Parce qu'il y en a marre, il y en a marre de cette haine légitime, la haine halal, voilà, je suis choquée par les propos que je viens d'entendre, c'était en algérien, c'est un appel à la haine, mais au vrai sens du terme, c'est à dire qu'il y a des gens qui lui ont souhaité d'abord, qui lui arrive la même chose que le boucher là qu'on a frappé, amine, amine, incha'Allah, incha'Allah. Alors, et en plus de ça, il y en a carrément un qui est monté pour dire, moi si je la trouve, elle ne restera plus en vie, carrément, mais, et non, il n'a pas juste dit ça, juste il a dit deux secondes, je vais juste demander l'adresse de cette femme, je vais juste savoir son adresse, après arrivera ce qui arrivera, tu vois, t'as des suicidaires comme ça, il y a des gens qui sont suicidaires, et qui ne veulent pas se suicider, qui savent que c'est haram en fait de se suicider, et bien, pour ne pas garantir ce, c'est pas bon là, j'attends, pour ne pas passer par la case enfer à cause du suicide, et bien, ils font des attentats suicides, crois que l'Allah est con, mais comme ils sont cons, écoute, t'es suicidaire, va te suicider, pourquoi tu veux tuer avant de tuer, Amar ? J'y ai... Le pire, c'est qu'il disait clairement, il disait, moi les hommes, je m'en fous, le problème, c'est que c'est une femme, en plus, ça veut dire quoi, le problème, c'est que c'est une femme, on vous appartient ? Je ne savais pas, moi, que j'ai signé un contrat à ma naissance avec tout le peuple islamique, toute la Ummah, je n'ai pas signé de contrat, moi, je n'appartiens pas à la Ummah, ni à Adela, ni toutes les femmes qui sont libres, comme nous, parce que ça, ça vous insupporte, Adela, ce n'est pas son apostasie qui vous insupporte, c'est sa liberté, c'est sa joie de vivre, son amour pour la vie, ça, J'avoue, vous, ne le supportez pas, mais pour les hommes, on s'en fout, ah, les hommes, ils font ce qu'ils veulent, vous ne leur dites rien, quand c'est une femme, je vais chercher son adresse, je vais inciter à sa haine, faire des lives comme ce que vous voyez, tous ces gens-là, surtout ce Yanis-là qui a dit, oh, ce serait bien que quelqu'un lui fasse, l'enferme dans une cave, c'est-à-dire qu'il lui fasse la même chose que le boucher-là qui mangeait du halouf, vous voyez ? Est-ce que vous voyez jusqu'où peuvent aller les adeptes de cette secte ? C'est que c'est des adeptes qui sont complètement, en fait, c'est débile, en quoi ça te gêne ? Oh, ça me fait mal, mais c'est sans rapport, ça me fait mal pour elle, je vois, elle est à un enfer et du coup, je pleure pour elle, mais dégage, s'il y a l'enfer, c'est très bien, tu te dis, c'est très bien, elle est à un enfer et puis tu scrolles, tu vas voir un autre live, vous n'avez pas compris l'objectif, en fait, l'objectif n'est pas que vous appelez à la haine parce que tout ce bon monde-là, moi, j'ai le nom de celui qui a cherché son adresse pour la doxer, non seulement, c'est pas pour la doxer, il s'appelle Rahim, je doxe les doxers, moi, tous les doxers, je les doxe, vous croyez, c'est Gine ? Doxer, je vous doxe, voilà, vous, vous doxez, moi, je doxe les doxers, fichier S, tout de suite, Rahim, fichier S, voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Il croit que les femmes leur appartiennent. Vous, vous êtes là à la faire chier, quoi. Il faut arrêter. C'est médiocre. Tu ne peux pas imaginer le discours de haine qu'il y a eu sur elle, c'est insupportable. Tu te dis, mais ils sont où, Faros ? Ils sont où, les modérateurs qui passent leur temps à nous signaler nous ? Nous, on appelle à la haine ou à la pragmatisation de personnes, en fait. Nous, on critique des dogmes. Au contraire, on sait qu'ils sont instrumentalisés, mais non, on ne peut pas, en fait. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a des menaces de mort qui sortent comme ça sur TikTok, et des gens qui disent, Inch'Allah, que Dieu te protège. Oh, c'est plus possible, en fait. Je ne vais pas venir, elle. Bon, l'image, elle n'est pas top. Oui, d'ailleurs. Oui, à ce qu'il paraît, oui. Présidentiel. En Iran. Pour la première fois, une femme dépose sa candidature. Si elle fait partie de la police des mœurs, ce n'est pas la peine. Tapotez les gens. Celui qui veut monter, vous pouvez, hein. J'attends qu'Anne Bé, je ne sais pas ce qu'elle fait. Attends, on va voir ce qu'il y a présidentiel en Iran. On parle de présidentiel. Ah oui, c'est vrai qu'il est mort, le con. Il y a un livre qui s'appelle pour l'honneur de Thalia. Il y a Pisse qui est inquiétante pour Adela. Oui, Pisse, elle veut porter plainte contre moi, mesquine. Qu'elle laisse fatiguer. On va écouter. Et j'attends qu'Anne Bé, parce que j'ai enregistré surtout leur live, là, qui est en train de se faire. Un discours d'honne terrible, en fait, d'appel à la haine, de tentative de doxing, qui connaît son adresse. Ça m'étonnerait. Je ne pense pas. Si c'est une islamiste qui gagne, pour moi, c'est kiff kiff. Une islamiste, des femmes, vous allez écouter. Donc, j'attends. Ah mince. Ah oui, il n'est pas encore. Il n'est pas encore téléchargé. Adela, si tu viens. Alors. Présidentiel en Iran. Une femme candidate. Elle est juste candidate. Alors, c'est qui cette femme ? Six candidats autorisés, dont un réformateur. Alors, regarde. Ils veulent se montrer ouvert d'esprit. Mais ils mettent la chef de la police des mœurs. Oui, elle n'a pas une tête de... Je vais enlever le voile, elle. Alors, à prendre part au scrutin, le 28 juin. 80 personnalités avaient déposé leur candidature auprès du Conseil des gardiens de la Constitution, dont l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad, Ahmadinejad, qui n'a pas été autorisé à se présenter. 6 candidats, la plupart conservateurs, ont été autorisés à concourir à l'élection présidentielle iranienne, destinée à remplacer Ebrahim Raisi, mort dans un accident. Cet article est paru le... Attends, il y a trois jours, c'est une fake news, alors ? Alors, je vais noter Charlie Hassoun. C'est bien ça, non ? Ah non, Charlie Hassoun, c'est pas ça, non. Zohra. Zohéra. Charlie, c'est le journaliste. Zohri. Zohri. Voilà. Députée radicale. Je m'en doutais. Députée radicale. Entendez-vous. Zohra El-Aiyan, députée radicale, veut s'emparer du pouvoir iranien. Après la mort du président iranien, Ibrahim Raisi, dans un accident d'hélicoptère, Zohra El-Aiyan, veut se présenter aux élections. Une femme pourrait-elle devenir présidente de ce pays islamique ? C'est se foutre de la gueule du monde, parce que non. La'anallahu khawman ou sha'aban hakamata umra'a. Bien sûr, qu'une femme ne peut jamais rêver dans ce monde de fous, dans cette secte, à devenir présidente. Donc, elle a déposé sa candidature, qui fait sensation en Iran, à la plus haute fonction de l'État. Et comment j'ai vu ça ? J'ai vu que c'était une féministe sur Facebook qui publie ça, toute contente. Moi, une femme qui est extrémiste, qui est misogyne, pour moi, en tant que féministe, je ne vais pas être contente de son élection. Regardez ses yeux. En même temps, si elle n'avait pas ce linceul, c'est Darth Vader, je t'assure. Donc, sa candidature est à la plus haute fonction de l'État, fidèle partisane du guide suprême. Fidèle partisane, salut l'observateur. Comment tu fais pour monter sans que je t'invite ? Où je t'ai invité ? C'est toi qui a appuyé sur moi. Maintenant, si tu veux que je redescende, il n'y a aucun problème. Non, non, tu peux, mais je savais... Il n'y a que toi. Moi, je ne peux pas me monter tout seul. Il n'y a pas de souci. Si tu veux descendre, tu descends. Si tu veux rester, tu restes. Il n'y a pas de souci. Je me mute. OK. Donc, bien sûr, elle est avec le régime, quoi. Donc, il ne faut pas trop se réjouir, en gros. Donc, fidèle partisane du guide suprême, Ali Khamayne, la députée radicale pourrait, si le Conseil des gardiens l'approuve, être la première femme à être admise à l'élection présidentielle. J'y crois même pas. Présidentielle, c'est ce que rapporte le média britannique The Telegraph. L'ancienne membre de la Commission de sécurité et de politique étrangère, donc, elle est membre de la Commission de sécurité et de politique étrangère. Je vous ai dit qu'elle a un lien avec la police des mœurs. Je suis certaine. La police des mœurs, c'est-à-dire qu'elle surveille le voile des femmes, s'il est bien porté ou pas. Par le passé, demander la peine de mort pour les manifestants. Ah là là, comment je m'en doutais. Donc, elle a demandé la peine de mort pour les manifestants qui participaient au mouvement Femmes via Liberté. Le régime des Mollahs a fait réprimer violemment les manifestants contre le hijab. Donc, non, je ne suis pas féministe des extrémistes. Il y a combien de candidats aux présidentielles là-bas ? Apparemment, ils ont six candidats. Mais en fait, dans un autre article, elle a juste proposé. Sa candidature, elle ne va pas être acceptée. Parce que l'islam dit qu'une femme ne peut pas gouverner un État, ni un peuple. C'est peut-être pour montrer une forme d'ouverture, sans ouvrir en vérité. J'ai des doutes sur la source. Je sais qu'il existe, mais est-ce qu'il est sahih ? En tout cas, ça, toutes les petites filles la prennent par cœur. Ne rêve même pas qu'un jour, tu deviendrais présidente. Surtout que la chasse est ouverte à toutes les femmes qui se dévoilent là-bas. Elle fait partie. Oui, et si elle en fait partie, c'est pire encore. C'est pour ça. J'étais sur Facebook tout à l'heure. J'ai vu un groupe de féministes, toutes contentes. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Ça peut être intéressant. Voyons voir ce qui se passe. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. Là, je vois qu'elle a proposé la peine de mort pour les manifestants. Oui, oui, j'avais des doutes. De toute façon, c'est l'Iran. Comme tu vois son regard. Le pire, c'est qu'avant les exécutions, elles sont violées dans les prisons. Parce que comme ça, leur âme n'accédera pas au paradis. Ils sont tellement... C'est vicieux. C'est hyper vicieux ce qu'ils font. Il faut être prêt pour faire taire, soi-disant, les critiques. Vous réduisez les femmes à un statut inférieur. Ils vont te sortir une femme Potemkin, tu vois. Voilà, on a une femme qui a un poste haut gradé. Sauf que quand tu cherches ce qu'a fait cette femme pour les autres, elle a appelé à la peine de mort. Merci, au revoir. C'est hyper dommage parce que c'est un des pays où tu as énormément d'étudiantes. Enfin, tu as beaucoup de... La scolarité va loin pour les filles, mais le problème, c'est qu'une fois que la scolarité est finie, les débouchés ne sont pas terribles. Regarde de quoi elle est contente. La virilité. Et le Canada, donc je vais enlever la photo comme ça. Oui, là, tu risques de... Ouais, tu risques d'avoir des problèmes. Voilà. Ah oui, c'est la même. Donc, le Canada sanctionne Zohriya pour ça. Elle s'appelle Zohra, qui a posé avec un fusil de sniper lors d'un salon de l'armement l'année dernière. Elle représente pour beaucoup de femmes iranières l'image d'un régime misogyne. C'est incroyable. Tu vois que tu as des groupes féministes qui osent la citer comme référence, quoi. Genre, ils veulent nous faire taire avec ça. Non, mais elle ne compte pas. Non, mais c'est une faire valoir du... C'est ça. C'est malheureusement... C'est comme quand l'Arabie Saoudite avait permis le permis de conduire pour les femmes, en disant, voilà, une grande avancée, alors que techniquement, c'était qu'un petit truc. Et là, c'est pareil, une candidate, ça fait bien, mais au final, comme tu dis, ça se trouve, elle ne pourra même pas briguer... Elle ne pourra même pas briguer la candidature. Alors, pourquoi la condamner, donc ? Daulat Naurouzi, la représente... Alors... Donc, il y a beaucoup de femmes iraniennes qui la considèrent qu'elle représente le régime misogyne. Daulat, la représentant du Conseil national de la résistance iranienne en Grande-Bretagne, s'exprime de manière critique auprès du télégraphe. Ce n'est qu'un spectacle ridicule d'un régime qui s'enfonce dans une crise. Personne ne sera trompé par ces manœuvres absurdes. Première femme iranienne qui se présente dégagée. Vous prenez les gens pour des cons. Elle souligne, donc, que la stricte loi fondamentale islamique empêche une femme d'accéder à un poste politique important. Le régime de Teheran ne tolère même pas une seule femme dans son cabinet, selon l'article 115 de la Constitution du Régime. Le président doit être un homme. D'accord ? Il y a un article dans la Constitution qui dit que le président doit être un homme. C'est l'apartheid de genre légitime, halal. Les femmes iraniennes savent que la seule voie vers la liberté et l'égalité des droits est le changement de régime par le peuple et la résistance. Voilà. Donc, vous venez me dire « Oh, première femme, l'Iran s'ouvre au monde. » Non, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, quoi. Heureusement, je crois qu'on n'est pas à l'abri de mouvements. Enfin, de toute façon, tu sais très bien que ça fait depuis deux ans que la répression est exacerbée chez eux. Une candidate, ce n'est pas ça qui va rattraper tout ce qui a été fait. Enfin, tout ce qui a été perdu, justement, dans ce combat-là. Et malheureusement, les pendaisons, il y a énormément de... Ces derniers mois, ça a été très dramatique. Ce n'est pas nous prendre pour des cons. Maintenant, si tu as des féministes occidentales qui se réjouissent de ça, c'est qu'elles n'ont pas été creusées plus loin. Elles sont restées superficielles sur la véracité de la candidature. C'est comme quand on leur parle de toute façon des Iraniens. Ils se disent, pourquoi tu nous parles des Iraniens ? Pourquoi tu nous parles des Iraniens ? Ce n'est pas la France. Et dès qu'ils voient quelque chose comme ça, allez, je le publie. Je reviens de mon compte Facebook pour retrouver celle qui a publié ça. Personne n'en parle. La personne qui a publié ça sur Facebook, personne n'en parle dans les médias occidentaux. Tu veux qu'ils parlent de quoi ? Elle est où la révolution là-dedans ? Elle est où la nouveauté ? Ou quelque chose qui pourrait susciter de la joie pour les femmes iraniennes, déjà qui sont mortes, emprisonnées, et qu'elles-mêmes a amenées à être emprisonnées ? Parce qu'il faut savoir que dans la police des mœurs, c'est les femmes. Ce sont des femmes, oui, habillées comme elles, qui vont tirer les cheveux des femmes, d'autres femmes. Qui les poursuivent dans les locaux, qui les poursuivent dans la rue, qui les frappent. J'avais même vu une scène dans un hôpital où il a poursuivi à l'intérieur. Heureusement qu'il y avait la population civile qui avait essayé de protéger justement cette personne. parce que la population n'est pas non plus étrangère à vouloir protéger ce semblant de liberté. Je dis semblant parce que malheureusement, toutes celles qui se sont dévoilées, elles sont traquées les unes après les autres. Eh oui. Ils les ont laissées sortir pour les repérer, en fait, si ça se trouve, parce que c'est un régime diabolique. Tu as énormément de policiers en civile là-bas. Comme tu disais, la police des mœurs qui est là pour justement... Il n'y a pas que les mots là qu'on voit anti-urbanés. Il y a aussi des policiers en civile qui sont là pour contrôler la population et traquer les opposants les uns derrière les autres. Surtout sur les réseaux. Parce que, tu sais, avec le rappeur, il y a beaucoup de filles qui, sur les réseaux sociaux, se dévoilent. Maintenant, elles sont repérées les unes après les autres. et les parents pourront rien faire. C'est incroyable quand on sait que ce régime est illégitime, en fait. Personne ne veut de ce régime. C'est 90% de la population qui ne vote pas, qui boycotte tous les votes et ils continuent à exister. C'est du colonialisme. Moi, je vois ça comme du colonialisme. Il y a eu Khomeini qui était en France et puis, quand il est rentré, il y a eu cette révolution islamique. Malheureusement, après, c'est un peu difficile. C'était aussi le peuple qui l'a mené au pouvoir après la chute du Shah d'Iran. Après, est-ce qu'il n'y avait pas derrière des manipulations ? Le problème, c'est qu'une fois que la société elle est retombée au Moyen-Âge, impossible de refaire venir rapidement. Parce que l'Internet, c'est super censuré là-bas. Et quand tu as des Occidentaux qui viennent dans le pays, ils sont hyper fliqués. C'est pas simple. Et tu as eu des civils qui ont été mis en prison parce que traités d'espions à la solde des pays occidentaux. Ah oui, de toute façon. C'est l'Iran. Ils ont eu une paranoïa exacerbée avec les Etats-Unis et Israël. Maintenant, le retour en arrière, il est difficile. Très compliqué. Ils les ont laissés avancer beaucoup trop loin. Tu vois jusqu'où ils peuvent aller ? Sans fin. Sans fin. Il n'y a pas de fin. Ça va trop loin. Ils ne s'en s'arrêtent plus. Le problème, c'était la guerre avec l'Irak qui a fait énormément de pragmatisés. Et je pense que ça les a confortés dans leur idéologie. J'allais donner l'exemple de maintenant peut-être qu'ils avaient l'espoir en ce régime comme les Français ont aujourd'hui un peu espoir en l'ERN. Qu'ils ne seront pas trahis comme l'a été les Iraniens. Mais moi, je pense que le pouvoir politique qui repose sur l'armée chez eux est extrêmement fort. Et même si la société a l'air d'être avancée, il ne laisse pas beaucoup de latitude aux citoyens. Et puis, économiquement, le pays va très très mal. Malgré le pétrole, malgré à cause des restrictions et des embargos. Et puis, il suffit d'une crise dans le Détroit pour encore amplifier leur politique. Je ne dirais pas sanguinaire, mais pas loin. En tout cas, moi, je ne voulais pas forcément parler que d'elle, mais au moins, ça nous a permis de savoir. Et puis, ils savent très bien, elle sait, elle m'aime très bien si elle est radicaliste. Elle sait très bien. Ou peut-être chez les chiites, tu me diras, mais je pense que c'est pareil. Donc, c'est un hadith Sahih al-Bukhari, là, c'est le sheikh comment il s'appelle ? Othmane al-Khamis. Donc, c'est le prophète qui a dit un peuple ne pourra jamais prospérer s'il est gouverné par une femme. Aucun peuple ne peut prospérer s'il est gouverné par une femme. Voilà. Ça, c'est le prophète qui l'a dit il ne parle même pas de la présidente. Il dit qu'adha, elle ne peut pas être juge. Tu vois ? C'est-à-dire, elle ne peut même pas être juge. Ce n'est pas juste, ce n'est pas présidente. J'ai une question. Il n'y avait pas des députés femmes dans le Parlement iranien à un moment ? Ou des candidats ? le gouvernement est masculin. Alors, déjà, est-ce qu'ils ont un Parlement les Iraniens ? Ils en ont un, mais il me semble qu'à un moment, il y avait des candidats femmes, mais c'est de mémoire que je te dis ça. Au Parlement iranien, un nombre inédit de femmes. article qui date de 2016. Le grand tasseau des femmes, c'est ainsi que le quotidien est formateur. mais si ces femmes, l'une d'elles, c'est elle, ce n'est pas la peine. Jahan Sanat a célébré l'élection de 14 femmes aux législatives du 26 février en Iran. Leur nombre pourra augmenter jusqu'au 20 lors du deuxième tour des législatives. donc rien que dans la ville de Téhéran, 8 femmes, toutes appartenant à la liste de l'espoir soutenues par les réformateurs et les partisans du président modéré Hassan Rouhani ont été élus dès le premier tour. Les résultats des législatives dans la capitale ont surpris les observateurs car les 30 sièges ont été raflés par les candidats de cette même liste. modérés chez eux c'est c'est clair c'est islamiste chez nous. Voilà c'est extrême chez nous voilà voilà elle dit pour parvaner Salah Chouri être réformateur veut dire que nous voudrions du changement donner du pouvoir aux femmes et aux jeunes. Le plus grand problème des femmes sont d'après elles le droit au divorce qui n'est possible que dans un cadre restreint le chômage très élevé des femmes et les violences dont elles sont victimes. Ce propos ayant provoqué des foudres des conservateurs c'est la moindre des choses quoi mais l'ont poussé à rapidement s'en désengager. Elle s'est défendue en disant que seulement une partie de sa conversation a été diffusée et que le média en question n'avait pas voulu montrer l'intégralité de sa vision concernant le hijab cet entretien risque de lui coûter cher car son élection devra être validée par les autres députés. Tu vois quand la religion rentre dans la politique voilà ce qui se passe. 83 appartiennent aux listes soutenues par les réformateurs 78 des conservateurs 60 députés sont indépendants et 5 sont issus des minorités religieuses 5 sur 290 sièges au niveau national oui voilà religion hyper misogyne fier de l'être après tout à l'heure tu avais sorti un hadith mais ils sont chiites donc mais bon ils doivent avoir des équivalents ah bah alors est-ce que sur quel hadith ils se basent ils ne peuvent pas se baser que sur ils ne se passent pas sur la suna je pense parce que même le coran pour eux il n'est pas il n'est pas complet après il faudrait un iranien pour qu'il nous explique alors comment ils font j'avais déjà vu ça est-ce que les chiites suivent les hadiths les chiites affirment également suivre la suna du prophète mais ils rejettent la législation des premiers califes et de certains compagnons c'est-à-dire qu'ils suivent les hadiths qui sont dits du prophète qui a selon eux gravement altéré la véritable suna du prophète pour eux celle-ci n'est authentiquement sauvegardée qu'à travers la législation et la pratique d'Ali donc ils suivent la suna d'Ali il y a beaucoup de hadiths qui viennent d'Ali d'Ali donc la méthode du calame raisonnement déductif qui insiste sur le raisonnement l'argumentation le libre arbitre et au caractère créé du coran les chiites croient aussi en la liberté de la volonté individuelle comme une partie du monde sunite en fait la différence c'est aussi l'imam l'imam est sacré chez les chiites ce qui n'est pas le cas chez les sunites je ne sais pas si Arachian il est dans le secteur parce que lui il connait très bien il y a William qui vient de nous dire coucou William je ne sais pas si tu peux menter William non il en sait plus peut-être sur la question salut William comment ça va ça va ça va bien ça va entendu on se demandait on se posait la question des hadiths pour les chiites ils en suivent ou ils sélectionnent est-ce que tu as une idée sur ça oui ils en suivent le kafi et autres ils ont des recueils ils ont leur Bukhari muslim mais aussi alors est-ce qu'ils croient en Bukhari non non c'est pas ils vont pas considérer que c'est un recueil de références chez eux mais ils en ont d'autres et le kafi par exemple c'est un recueil de références chez eux il y en a 3-4 comme ça avec aussi une critique parce que dedans il n'y a pas que des hadiths qu'ils considèrent eux-mêmes sahir donc une critique hadiths d'arribe sahir donc al-kafi il se base aussi sur Bukhari et muslim non mais eux ils ont non ce que je veux dire par là c'est qu'eux aussi ils ont leur sorte à eux de Bukhari muslim alors là je vois c'est un recueil de hadiths compilé par Mohamed Ibn Yaqub Koulaini le droit de référence est issu de chez les chiites ce livre est divisé en trois sections al-osul al-foru' et al-raouda c'est ça le kafi le plus précis le kafi c'est le le Bukhari des chiites le sahir Bukhari des chiites en gros tu vois ils ont aussi eux leur recueil de références de hadith qui n'est pas le sahir Bukhari ou le sahir muslim des sunnites mais ils ont leurs ouvrages à eux aussi ok en tout cas au niveau des lois au niveau des femmes au niveau des apostas au niveau des mécréants ils sont pas si différents des sunnites est-ce que tu as vu une différence sur les sujets qui nous intéressent par exemple sur lesquels les religieux sur les hodoud c'est la même chose par exemple le djihad c'est un peu différent eux ils considèrent que le djihad de défense est obligatoire mais que le djihad de conquête il est obligatoire que quand le Mehdi revient par exemple tu vois donc ça sera ok ils peuvent faire le djihad pour défendre leur pays mais pas pour conquérir a priori le djihad de conquête il est il est obligatoire chez eux quand il y aura le Mehdi qui reviendra à la fin des temps je sais pas si ça a un lien mais je vois des groupes j'ai pas j'ai pas écouté il y a des lives tiktok sur ça le Mehdi est revenu t'as déjà vu ça ou pas ? ouais j'ai vu la dernière fois des trucs comme ça c'est pas c'est pas c'est pas je sais pas si ça quand le souverain d'Arabie Saoudite était malade quand il y avait les inondations en Arabie Saoudite il parlait du Mehdi justement de la fin des temps ah oui non mais le Mehdi c'est aussi une croyance des sunnites mais je veux dire exactement mais pas tout tout le monde ne croit pas à ça mais chez les sunnites c'est pas le diète de conquête n'est pas conditionné au retour du Mehdi ce qui est le cas généralement dans la vie majoritaire à ma connaissance c'est que il conditionne le diète de conquête à l'arrivée du Mehdi après il doit suivre la lapidation il doit suivre la charia de toute façon c'est à dire non mais je pense que les principaux la charia est plus ou moins respectée chez eux après peut-être qu'ils ne vont pas lapider ou autre mais en fait la charia c'est eux ils ont une conception de la charia qui diffère de certains points avec les sunnites mais ils convergent aussi sur plein de points par exemple le mariage de jouissance ce qu'on appelle Zawaj Moutara c'est quelque chose qui est permis chez eux c'est pas permis chez les sunnites tu vois mais sur d'autres points ils s'accordent sur plein de points qu'on critique ils s'accordent par contre sur le mariage du prophète avec Arisha par exemple pour eux plusieurs sheets que j'ai entendus jusqu'à présent pour eux ça c'est une invention sunnite Arisha elle n'avait pas 6 ans dans leur texte de référence à eux il n'y a pas un hadith qui dit qu'elle avait 6 ans mais Romaini Romaini il a écrit qu'on pouvait toucher des petites filles avant le mariage en fait c'est deux sujets différents est-ce qu'il y a une limite d'âge au mariage et au rapport sexuel etc ça c'est un autre sujet et c'est un sujet différent du mariage du Arisha avec le prophète tu vois ils disent qu'Aisha n'avait pas 6 ans que ça veut dire que chez eux le mariage des petites n'est pas possible mais alors d'où ils tiennent cette pratique si ça ne part pas du mariage du Arisha ah bah dans le sunnisme ou la base du Coran ouais le Coran aussi donc voilà donc ceux qui quand ils nous entendent parler de l'Iran quand on parle du voile et on cite les Iraniens oh mais c'est des chiites ça veut rien dire en fait non non bah oui les chiites ils ont aussi leur recueil de hadiths ils en ont 4 principaux de mémoire il y a 4 ouvrages vraiment de référence El-Kafi qui t'appelle El-Kafi tu as comment il s'appelle El-Istibsar je crois El-Kafi en fait il y a un auteur qui s'appelle El-Kafi El-Kafi Mohamed Tussi je crois et lui il a fait deux livres qui sont des livres de référence mais dedans il y a plusieurs milliers de hadiths El-Kafi je crois c'est un truc comme une quinzaine de milliers de hadiths un truc dans le genre les ouvrages de Tussi pareil tu es dans les tu dois être dans les pas loin des 15 000 les deux cumulés tu dois avoir à peu près 20 000 hadiths un truc comme ça il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas les compagnons pour eux c'est des hypocrites ce sont des mécrés donc voilà la différence c'est que dans les hadiths des chiites c'est le prophète qui parle c'est-à-dire ils vont citer le prophète ils vont citer Ali peut-être Hassan Hussain ouais l'aritra l'ahl al-bayt les gens de la famille du prophète alors que dans les hadiths sunnites ils vont en plus bien sûr il y a des hadiths qui proviennent de Ali et du prophète il y aura aussi des hadiths où il y aura Omar qui a cité Antman on d'accord oui c'est ça puis il faut il faut aussi savoir enfin préciser ce qu'on entend par chiite parce que nous là quand on parle d'Al-Kafi et autres on parle de ce qu'on appelle les chiites duodécimains imamites quoi qui croient en 12 imams infaillibles etc et des fois on met dans le chiisme aussi d'autres courants les ismaéliens mais aussi par exemple les hadiths les hadiths on les considère comme des chiites alors que les hadiths au niveau de la jurisprudence du fiqh ce sont des hanafites donc ils suivent une école sunnite tu vois on va les classifier chiites pourquoi ? parce que c'est sur le plan politique eux étaient pour le fait que le premier calife ce soit pas Abu Bakr mais que ce soit Ali pour eux c'est Ali qui devait être calife à la place d'Abu Bakr mais ça c'est plutôt des dissensions politiques qui font que on va les qualifier de chiites parce que Shira comme tu le sais c'est les partisans oui Shira Ali c'est les partisans de Ali donc ils sont chiites en ce sens là mais on continue aujourd'hui encore de qualifier les hadiths de chiites alors qu'en vérité dans la croyance ce sont des mohtazilas et dans le fiqh ce sont des hanafites des sunnites ils sont chiites sur le plan politique en vrai mais pas dans la croyance eux nous prenons pas en vrai tu vois parce que de toute façon si le rapport aux mécréants et aux femmes est le même moi je ça me suffit pour pas faire la différence ah ouais la polygamie ça reste permis les hodoud les sanctions pénales lapidation peine de la posta tout ça c'est pareil que chez les sunnites en grosso modo tu vois s'il y a des divergences c'est c'est minime mais sur les grandes lignes qui sont d'accord là où ils vont vraiment diverger des sunnites c'est surtout sur la croyance en vrai c'est surtout sur la croyance sur le statut des compagnons du prophète le statut des épouses du prophète sur le rôle de Ali sur sur les imams les douze imams l'imam et l'infaillibilité des imams c'est surtout en fait des points de croyance mais sur le sur le plan de la jurisprudence du droit bon ils ont quand même ils prient tu vois un chiite prier il prit quasiment comme un sunnite dans la gestuelle eux aussi ils font 5 prières ah oui c'est vrai ils font 5 prières aussi ouais ils font 5 prières sauf que ils regroupent deux prières par exemple l'asr ils le regroupent ensemble mais c'est bien deux prières distinctes en fait ils ont 3 temps de prière si tu veux mais ils font ils font 5 prières sur ces 3 temps là donc ils ont 5 prières quand tu les vois prier il est pris comme un sunnite avec le même nombre de rakahat etc il y a même ouais à peu de choses près il y a des petites gestuelles des fois qui changent mais grosso modo c'est la même chose même dans les tu vois il n'y a pas de c'est les bras croisés devant non ? après ça je ne sais pas peut-être il y a des divergences aussi parce que même chez les sunnites il y a des divergences là-dessus ils font beaucoup de la taqriya taqriya aussi les chiites alors ça c'est aussi un point chez eux la taqriya mais qui est conditionné aussi souvent on dit ça mais il y a quand même des conditions à la taqriya c'est pas même chez les sunnites la taqriya elle est conditionnée quand même c'est en cas de danger tu vois tu peux pas faire ça comme ça si tout va bien il y a des conditions quand même qu'est-ce que je voulais te dire je crois que j'avais un livre de fir un fir de l'imam es-sadiq tu lis un ouvrage de fir un jour je sais pas si tu l'as déjà fait mais tu verras c'est sur les ablutions sur les impuretés sur la pureté des vêtements dans la prière c'est comme sur les ablutions les grandes ablutions le rose tu verras que c'est c'est quasiment pareil ils ont 5 prières ils les appellent pareil les sahabas qui sont pas qui sont pas pris en compte il y a des petites divergences quand même dans le fir ils sont pas d'accord surtout mais sur toutes les choses beaucoup de choses qu'on critique du chunisme tu vas les retrouver beaucoup d'entre elles tu vas les retrouver dans le schisme mais vraiment la grosse grosse rupture entre sunnites et chiites c'est surtout des points de doctrine de croyance c'est pas des points de fir oui oui c'était que des points de fir exemple le coran le coran il est incréé chez les sunnites il est considéré comme enfin créé comme oui créé c'est ça c'est une création d'allah alors que chez les sunnites il est incréé ça fait partie des attributs la parole de dieu fait partie des attributs divins non créés etc alors que chez les chiites la vie majoritaire c'est que c'est comme les mortazilites d'ailleurs les mortazilites ont la même position le coran est créé c'est une création c'est à dire qu'elle elle n'existait pas avant un instant t et elle n'existera plus alors que chez les sunnites le coran a existé de tout temps puisque c'est la parole d'allah et que la parole d'allah pourrait être un créé le coran a toujours existé il existera toujours même après la fin des temps etc etc que chez les mortazilites par exemple non le coran il est créé à un instant t donc dans un contexte ce qui fait que ça change aussi un peu des fois le rapport au texte là j'ai trouvé un article mais un petit article les différences je vais te les dire les chiites reconnaissent douze imams c'est la croyance infaillibles dans l'interprétation du coran parmi ces douze imams se trouvent les deux fils d'ali les chiites croient que le douzième imam reviendra à la fin des temps voilà le maïdou pour juger les hommes pour les chiites le coran est une oeuvre humaine alors que pour les sunnites il a un caractère divin alors que j'ai toujours cru ça je ne le savais pas j'ai toujours cru que désacraliser le coran pourrait avoir une influence positive sur les musulmans mais apparemment non ça ne suffit pas tu vois parce que beaucoup disent ah le problème moi même je le pensais c'est que tu crois que c'est la parole d'Allah directement descendu comme ça donc au delà du coran oui vas-y je continue je te dis donc au delà du coran les sunnites sont également fidèles à la sunna les faits et gestes du prophète à travers la sunna les sunnites tentent d'imiter le prophète ils considèrent que l'histoire est prédéterminée alors que les chiites accordent plus d'importance à la liberté individuelle ouh liberté individuelle c'est un gros mot pour les chiites en fait il y a une place plus importante dans la raison c'est vrai au niveau de la raison mais en vrai c'est tellement cadenassé par un dogmatisme très figé que au final c'est ça individuelle c'est le fait que Romaini il a pris la décision en fait de s'autoproclamer imam guide spirituel quoi donc c'est une sorte de l'ergé en fait là je suis dans un livre de firq chiite sur le djihad et par exemple il parle de la permission des parents et bien tu vois les sunnites ils vont citer un hadith de chez eux où le prophète dit à un homme qui était venu pour dire est-ce que je peux participer au djihad et tout et le prophète lui dit est-ce que tu as encore des parents sous-entendu dont il faut t'occuper et lui il a dit oui il a dit alors retourne auprès d'eux ça c'est un hadith connu chez les sunnites qui dit que il faut l'autorisation des parents pour pratiquer le djihad notamment le djihad de conquête et tu vois chez les chiites et bien ils ont pris c'est le même hadith sauf qu'ils vont pas le rapporter avec des comment dire une chaîne de transmission sunnite là ils vont dire c'est l'imam al-sadiq qui a dit un jour un homme s'est présenté chez le prophète et lui a dit j'éprouve une envie de combattre et le prophète lui a dit est-ce que tes parents est-ce que tu as des parents qui sont vieux il lui a dit oui il lui a dit reste avec eux c'est un djihad d'être avec eux par exemple donc ils vont avoir des fois des hadiths similaires sauf qu'ils vont avoir des chaînes de transmission qui d'un côté sont des chaînes de transmission sunnites et de l'autre des chaînes de transmission chiites alors que c'est le même hadith le même effet alors que grosso modo ouais grosso modo c'est le même bullshit dans le fiqh là je suis dans le bêbel djihad le chapitre du djihad dans le fiqh de l'imam al-sadiq tu vois ils te disent le djihad offensif et défensif il y a les deux catégories le djihad offensif est toute guerre ayant pour but de propager l'islam pour qu'un musulman soit obligé de participer à ce type de djihad il devra réunir deux conditions avoir au moins l'âge de la puberté être d'esprit saint de sexe masculin puisque chez les femmes le djihad n'est pas c'est pas le djihad de conquête exactement comme chez les sunnites d'ailleurs être en bonne santé et à force équipé et on te dit après la permission de l'imam ou de son remplaçant est-elle nécessaire là il te cite les avis l'imam Ali a dit un musulman ne doit jamais prendre part à une guerre comment dire s'il n'a pas l'autorisation un musulman ne doit jamais prendre part à une guerre menée par quelqu'un qui n'appliquera pas la loi d'Allah en gros je te traduis vite fait et qui ne partage pas le butin les mamas sadiq a dit lui il te dit qu'il faut l'imam l'accord de l'imam les haïdites ont dit il n'y a aucune différence entre nous et djahfar et sadiq sur la question bon ils ont des petites divergences comme ça tu vois mais même chez eux le djihad de conquête il est reconnu mais l'avis majoritaire à ma connaissance c'est qu'il n'est permis que quand il y a l'imam al-mahdi qui revient mais il y a quand même des avis qui disent tu vois même chez eux que le djihad de conquête voilà il est permis même s'il n'y a pas l'imam al-mahdi par exemple il convient de signaler que la participation à ce type de djihad est obligatoire pour tout le monde toutefois c'est un nombre suffisant de musulmans c'est un fard kifaya comme chez les sunnites c'est un nombre de musulmans suffisant sans charge et les autres sont déchargés de cela ce qu'on appelle el-wajib al-kifai donc c'est un fard kifaya c'est la même chose donc ouais sur plein de points ils se ressemblent franchement donc sortir l'argument ah c'est des chiites ne vaut rien quoi donc les différences n'ont pas d'impact en tout cas sur ce qui nous intéresse sinon je ne vois pas peut-être sur un point précis le mec va dire bah non chez nous et encore il faut qu'il source aussi parce que c'est bien beau de dire c'est chiite mais source aussi ce que tu dis en disant c'est pas comme chez nous c'est pas comme ça mais grosso modo il y a plein de sujets sur lesquels il se retrouve sunnites et chiites ce sont les sentiments corporels c'est connu en Iran la mer bah oui c'est couper la main du voleur lapider, fouetter l'adultère est condamnée la fornication est condamnée le vol est condamné aussi par cela le grand banditisme pareil l'apostasie pareil le blasphème pareil regarde la fatwa qui avait été fait par les les mouftis iraniens sur justement comment il s'appelait c'est une fatwa chiite c'était pas une fatwa sunnite il y a eu des sunnites aussi qu'on parlait mais c'était une fatwa sunnite chiite qui appelait à sa mort parce que blasphème etc donc en vérité quand tu dis les sunnites ils ont cette position tu peux être sûr à 80% que les chiites ils ont la même à peu de choses près quoi je crois même Zawaj le Mouta c'est pas que chiite alors il y a eu chez les sunnites mais les sunnites ça a été considéré comme abrogé par Omar mais ça a été permis aussi pendant un temps chez les sunnites mais ensuite la vie c'est que c'est abrogé parce qu'en Egypte en Egypte c'est des sunnites c'est pas des chiites que je sache et ils font cette pratique salut Zou ah ouais bonsoir la pratique existe beaucoup en Egypte n'est-ce pas où il se marie il y a même entre deux alors j'ai déjà regardé un article là tu vois c'est pas alors c'est un article sur Wikipédia du coup est-ce que tu as tout à la voix qu'est-ce que tu as tu as vu bah j'ai crié hier du coup j'ai perdu ma voix faut plus que je laisse monter les gens qui m'énervent je t'assure tu as cassé des courbes vocales tu as vu ma voix est partie depuis hier je suis comme ça c'est depuis le live d'hier matin j'ai crié tellement fort que de toute façon j'ai cassé le tampon de tout le monde et puis j'ai cassé ma voix c'est la voix voilà voilà t'as entendu la nouvelle on en parlait de la différence chiite sunnite mais on avait commencé à parler de cette dame là qui soit disant se présente mais quand on a cherché sa bio on a trouvé que elle a appelé à la peine de mort pour les manifestants genre avec le régime mais j'arrive pas à trouver tu m'étonnes avec ce qu'elle porte sur la tête c'est qu'une grosse frustrée elle elle va faire pire oui je pense qu'il est juste chiite mais il y a des chiites en Egypte donc ça doit être ça bon à vérifier donc on évoquait le côté misogyne de l'Iran par rapport à l'islam sunnite parce que tout à l'heure Touda avait sorti un hadith justement là-dessus et ça a divergé quand j'avais fait la remarque que les chiites ne respectaient pas la sunnah voilà c'est pour ça que William était monté voir les convergences les divergences entre les deux moi-même je voulais en plus je voulais me renseigner un peu plus t'as des références intéressantes sur ça William j'aimerais bien lire un peu plus les différences chiites sunnites là comme ça non mais je vais essayer de chercher je dois avoir ça dans dans tu as quelque chose tu me dis un déat mais il n'y a pas de soucis je tu voulais parler non non je vous écoute je vous écoute et il y a Zawaj El-Messiar alors Zawaj El-Messiar alors c'est quoi alors Zawaj El-Messiar attends deux secondes la traduction moi je le connais de ma tête mais pour pas dire n'importe quoi est-ce qu'il est chez les sunnites Zawaj El-Messiar alors en gros Zawaj El-Messiar moi en fait une fois j'ai vu une une hijabeuse dans un tiktok qui disait que Zawaj El-Messiar est fait éventuellement pour des vieilles filles ou pour des femmes déjà mariées divorcées avec enfants en fait elle a besoin d'un homme juste pour un plan en fait et du coup elle a pas elle se marie avec lui mais elle ne demande ni pension en cas de divorce ni rien du tout en fait et elle ne demande pas aussi qu'il n'y a pas il n'y a pas de nafaqa il n'y a pas de d'autre attend il y a là Zawaj El-Messiar je vais te lire la définition alors Wikipédia Zawaj El-Messiar Zawaj El-Messiar Zawaj El-Messiar c'est-à-dire c'est un mariage social un concept social il est connu dans quelques pays musulmans c'est-à-dire elle ne demande ni le droit de la loger ni de de lui donner quoi que ce soit de sous c'est-à-dire il n'y a pas de voilà donc gratuitement quoi gratuitement d'accord Zawaj El-Messiar Zawaj El-Messiar gail muhalel bi-shake l'aim عند ta'ifat ahl-sunna wal-jama'a il est très peu répondu il n'est pas légalisé de manière générale chez les musulmans chez les musulmans sunnites il a dit c'est permis mais c'est pas très bien vu il a dit la même chose il a dit il est permis mais il n'est pas super bien vu voilà alors le mariage entre Zawaj El-Messiar et Zawaj avec le Fetha c'est-à-dire mariage religieux et mariage El-Messiar je pense que Le-Messiar il n'y a pas de Fetha Zawaj El-Messiar il y a un contrat c'est-à-dire voilà pour pas que tu lui sors voilà il y a un contrat civil et non quelqu'un il te dit je vais le halal avec toi c'est-à-dire il n'y aura aucun contrat à la mairie il n'y a pas de mariage civil alors et en fait voilà ça c'est ce que j'ai entendu dans un dans un tiktok il y a une nana qui te dit ça c'est très pratiqué même en France chez les nanas qui ont déjà une vie déjà des enfants elle a son logement vive la cave vive la paix elle vive tout et elle rencontre un mec qui voilà qui fait ça avec elle mais 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 voilà en fait elle ne lui doit strictement rien elle ni la loge ni lui donne un centime ni rien c'est-à-dire voilà c'est-à-dire il vient il pose les pieds il mange il quenne il dort voilà voilà à l'oeil et je connais moi-même des femmes qui le font sans être saoujilmissiar mais qui le font parce qu'elles sont à l'adèche en gros c'est un plan cul exactement un plan cul c'est un plan cul il a pensé à tout l'islam c'est voilà non mais ils sont très forts ils sont très forts mais non mais le plan cul des fois peut-être il te paye lui il te paye un resto là il te paye rien là c'est pire là en fait c'est lui le plan cul parce qu'un plan cul au moins c'est pour la femme on dirait que c'est fait pour la femme peut-être voilà non mais moi je connais je te jure je connais des nanas et qu'ils le font même avec des hommes mariés elles offrent le gil le couvert le cul de la crémière la douche elles fournissent la capote la pilule du lendemain et tout et des fois même ils lui ramènent un cabat de linge sale elle le lave elle l'étend et et après il le prend il prend bien sûr il part le matin avec la gamelle le linge séché ou sèche-linge soupliné repassé éventuellement si elle se réveille à 4h du matin une voilà un bento avec en fait ils ne vivent pas ensemble aussi c'est ça ils ne vivent pas c'est ça qu'ils ne vivent pas le halal de Messia c'est-à-dire il va la visiter de temps en temps il peut peut-être crécher mais elle ne lui demande rien tu vois en fait là l'homme fait la femme c'est ça non non il peut très bien vivre chez toi mais c'est juste que tu ne lui casses pas les bonbons il n'est pas obligé de mettre un diner sur la table voilà c'est ça la différence c'est que tu te voilà tu es une zéline tu dénonces tu renonces à tous tes privilèges dans l'islam en gros tu es une esclave tu as le même droit qu'une esclave ben oui il n'a pas je ne sais pas s'il est obligé d'être juste en fait l'homme est-ce que tu es considéré comme une polygamie est-ce que dans Zawaj Misiar c'est considéré comme une polygamie mais Zawaj Misiar normalement il y a un contrat voilà donc c'est un mariage du coup ben oui c'est tout à fait il appelle le mariage du voyageur tu vois le mariage du voyageur c'est un montage juridique usuel qui voudrait que les personnes se marient sans que l'époux ait à prendre d'engagement financier vis-à-vis de son épouse voilà cette dernière l'en dispense par une clause du contrat de mariage par laquelle elle renonce à certains de ses droits tels que la cohabitation des époux le partage égal des nuits entre toutes les épouses en cas de polygamie le domicile voilà en gros c'est le nouvel esclavage quoi un esclavage moderne la subvention à l'entretien nafara etc l'épouse continue de mener une vie séparée de celle de son mari et de subvenir à ses besoins par ses propres moyens ceci ceci est à l'encontre les préceptes coraniques qui impliquent en obligeance à l'homme de se marier la lycéité du mariage missyar n'est pas reconnue et va à l'encontre des préceptes islamiques concernant le mariage et l'obligation humanale de l'ordre divin pour l'homme alors qu'il a inventé ses avages de missyar s'il est interdit par la religion alors les arguments en faveur pour ses très nombreux défenseurs le mariage du missyar parce qu'il y en a qui le contredisent il y en a qui disent qu'il est haram il y en a bien sûr qui le justifient constitue une adaptation du régime du mariage aux besoins concrets de personnes qui n'arrivent plus à se marier de la manière traditionnelle dans les pays tels que l'Arabie saoudite le Kuwait ou les Émirats arabes unis à cause de la cherté des loyers et de la vie en général voilà des montants élevés exigés en dote et d'autres raisons économiques et financières en tout cas c'est une solution pour le mari Zawali pour le mari qui n'a pas d'argent bon je vous vois sur Arkane B salut Arkane B écoute c'est Chikour tu vois Chikour c'est tu enlèves la bouche de ta bouche pour la donner un bus qui vient à la maison et elle était les Tunisiens ils ont une expression que j'adore ils disent attend c'est à dire je préfère fermer ma boutique que de la louer à une location où je suis perdant c'est ça attends je l'ai capturé hier attends c'est à dire je préfère être seule bonsoir salut je préfère être seule qu'avec quelqu'un qui vient bouffer grignoter dans mes placards comme à la compagnie comme à la compagnie c'est le même 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 et construire un foyer pour être maltraité ça sert à rien en fait vous parlez de la culture la religion et d'autres qui vont mélanger en fait tout entre la culture votre culture et la religion et qu'est-ce qui s'est marqué dans le Coran c'est vraiment un autre monde différent c'est pas pareil c'est marqué dans le Coran le Coran excuse-moi si vous non non attends Louis déjà c'était pas ton temps de parole je t'ai laissé continuer mais si tu viens nous dire merci c'est gentil merci mais moi en fait moi je dois un conseil après vous faites ce que vous voulez ça dépend en fait de votre communauté dans le pays où vous vivez tout ça donc en fait le Qadar c'est entre les mains du Dieu mais c'est vraiment vous allez vous marier vous mélanger en fait l'Arabie Saoudite les Arabies Saoudites se marient entre eux entre familles déjà non ils vont pas se marier s'ils se marient avec un autre étranger c'est pour pour les profs pour les abus d'une femme à l'étranger ils se marient déjà avec sa cousine et ou Benta Am ou autre s'ils se marient avec le Marocain ou l'Algérie ou d'autres c'est vraiment pour des rapports sexuels qui soient interdits ça n'existe pas des vrais musulmans c'est que des hypocrites il l'a dit Allah il l'a dit la plus grande communauté il n'y a que des hypocrites il l'a dit il l'a dit il l'a dit son esclaves son esclaves son esclaves lui ça sert à rien franchement faites vos études travaillez en fait des mois je ne sais pas comme vous moi j'utilise vous dites le barqara mais il parle souvent comme ça il parle de quoi en fait parce que attention il parle beaucoup de choses dans le solat il parle de Marie Meryem je n'ai pas le con entre mes mains mais dans ma tête je sais il parle de quoi il parle en fait la femme quand elle a ses règles il ne faut pas qu'elle ne touche rien c'est à dire aller au narré de maladie en fait n'a des rapports avec son mari elle ne dort pas avec son mari ouais c'est à dire il faut qu'elle se loue c'est la nature d'Allah ouais elle ne bouffe rien c'est à dire si la femme elle trompe son mari divorce il se loint de lui elle est un javou elle est un javou elle est un javou quelqu'un qui fait dommage c'est à dire ouais des gens qui font des parthuses et tout ça c'est marqué dans le Coran parce qu'il y a des hommes ils se marient avec leur femme elle le trompe elle aussi elle le trompe il y en a beaucoup dans tous les pays ça n'existe il y en a qui le font en cachette il y en a qui le font parce que c'est un pays laïc donc voilà après si vous tombez sur un homme bien pourquoi pas est-ce que excuse-moi est-ce que pour vous tu crois que notre sujet c'est le mariage partout si on tombe tu crois qu'on est sur Tinder ici sur mektou.com tu nous parles de si vous trouvez les Saoudiens nous on parlait des pratiques non parce que excuse-moi vous parlez alors là excuse-moi attends quand tu dis que ça ça n'existe pas dans le Coran ça n'existe pas mais les esclaves ça existe dans ton Coran quand un musulman il voit que il va mettre dedans il va mettre ce qu'il veut en fait donc halal pour le musulman qui veut voir comme qu'il veut dire qu'il veut dire que tu as peur de la politique que tu payes tes impôts tu payes tes loyers parce que tu as peur il ne faut pas contredire la parole d'Allah elle est là avant Allah c'est une divine tu réponds toujours à côté vas-y tu fais perdre mon temps on répond à côté on raconte exactement il y a Zawaj vous le connaissez oui on l'a écouté en plus c'est lui qui a expliqué que le hadith qui dit c'est pour répondre à ce titre là que vous voyez on vient de l'écouter alors attends il dit que ce hadith il est sahih il vient de Bukhari sahih Bukhari que la femme ne peut qu'un peuple ne peut prospérer ne peut oui prospérer s'il est gouverné par une femme et lui il prend ce hadith pour lui dire qu'elle ne peut même pas être juge voilà les femmes que vous portez le voile et que vous êtes fière je veux être juge avec mon voile non 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 ta religion ne te permet pas d'être juge ni d'être présidente d'ailleurs et là les iraniens ils nous font un coup de j'ai envie de dire de PUTE en nous présentant une femme comme candidate à l'élection pour que les occidentes te disent ouh waouh waouh tu vois et quand tu vas chercher qui est cette dame par exemple tu vas trouver à boire et à manger elle a fait partie du régime elle a appelé à ce que les manifestantes subissent la peine de mort donc ils te sortent une radicalisée pour faire pour gagner du point quoi à faire valoir quoi comme faire valoir donc c'était sur ça qu'on a commencé à parler moi j'avais vu cette publication sur un groupe de féministes qui étaient toutes contentes en fait les occidentaux n'en parlent pas tu vois c'est une algérienne féministe algérienne excusez-moi c'est encore moi en fait vous parlez de l'Iran ça n'a rien à voir avec la religion le maghreb de Maroc l'Algérie eux c'est du shit ils ont un monde qui est différent eux ils croient eux là-bas par exemple là-bas c'est un dictateur vous n'allez pas comparer le dictateur avec un pays de maghreb nous on est sunnistes est-ce qu'au niveau des femmes est-ce que les pratiques le hodout le mariage le voile l'héritage des femmes le témoignage des femmes est-ce qu'ils sont différents excusez-moi dans le con ils ne parlent même pas de le voile donc arrête les sunnites n'ont de différence que théologique on vient de le voir depuis tout à l'heure mais vous connaissez est-ce que tu pourras mettre toi un voile comme ça tu vas le mettre en Europe un voile comme ça tu vas le mettre jamais de la vie peut-être dans un pays de maghreb parce que tu n'as pas envie de voir la tête des dix arabes moi je ne le mettrais jamais moi en Europe je ne le mettrais jamais toi Lumi qu'est-ce que tu viens faire en fait ici en fait moi ma cocotte mon père c'est un ancien de l'armée de France alors bye bye voilà on avait dit dès le début que cet argument de ah mais eux c'est des chiites c'est pas pareil tout dans le sunnisme et le chiite le chiisme il y a des différences mais qui ne sont que théologiques en fait que de croyances ils croient que le coran était humain les sunnites croient qu'il est divin c'est-à-dire un créé créé par contre quant aux lois quant à la charia le rapport aux femmes la vision des femmes l'infériorisation des femmes il n'y a pas de différence donc les deux sont critiquables de la même manière ils igouillent pragmatisent les apostas voilà donc tu me parles de quoi ils font le ramadan c'est juste qu'ils attendent que la nuit tombe donc il y a des petites différences ils n'ont rien à voir c'est un dictateur dégage ils font quoi en Afghanistan en Afghanistan c'est des chiites aussi vas-y dis-moi que l'Afghanistan c'est des chiites argument bidon en fait elle est partie du postulat que tu et nous ne connaissons pas l'islam et qu'elle a voulu placer son truc du style ah mais les chiites c'est différent ben oui c'est différent mais tout ce que tout ce qui vient d'être relaté c'est vérifiable tout ce qui nous intéresse c'est pareil tout ce qui nous intéresse concernant les femmes l'infériorisation des femmes l'héritage la liberté de conscience tous ces sujets c'est ça qui nous intéresse c'est pareil il n'y a pas de différence c'est qui qui a lancé la fatwa contre Selma Rojdi ? les deux c'est d'abord chez Romaini qui a parlé puis Al-Hazar les deux ont pris la même décision les deux ont condamné Charlie donc les deux pareils je ne vois pas de différence donc ne me bernez pas avec les chiites sont différents les chiites ils sont juste au pouvoir par rapport à ici vas-y quand elle a pris l'exemple de l'Afrique du Nord le Maroc ou l'Algérie ou la Tunisie il ne faut pas oublier une chose parce que nous on ne perd pas ça de vue ce sont des démocraties ou un royaume pour le Maroc mais il n'empêche que la démocratie qui a une religion donc déjà on parle depuis un état théocratique déjà donc si les lois dans la constitution s'apparentent à certaines lois françaises oui parce que l'Algérie a signé aussi des accords ils sont obligés ces pays ils ont signé des accords avec d'autres d'autres puissances avec d'autres pays ils ne peuvent pas appliquer parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas appliquer certaines lois mais tout ce qui concerne la famille le mariage le divorce l'héritage c'est Hej Moussa Moussa Hej c'est la même chose que ce soit chez les chiites ou les sunnites et quand vous voyez la différence dans les pays sunnites c'est juste qu'ils ne gouvernent pas totalement il n'y a pas de totalitarisme c'est parce que les états ne sont pas aussi religieux que Rouménie et puis les chiites aussi ils ont la différence c'est qu'ils ont un clergé c'est-à-dire l'imam l'imam est sacré c'est tout mais quand il prend ces décisions qu'il voile les femmes genre les sunnites ils font autre chose ils font autre chose les sunnites c'est pas obligatoire le voile chez le sunnites viens viens m'expliquer c'est quoi la différence dans le statut sur les statuts de la femme entre chiites et sunnites t'en trouveras rien il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre il n'y en a pas une qui va dire à l'autre j'ai plus de droits que toi peut-être il y en aura moins je ne sais pas peut-être des petits détails que sais-je mais rien rien pour l'instant je ne vois aucune différence la seule différence on l'a vu tout à l'heure avec l'observateur et avec ah William l'islam donc les différences les chiites reconnaissent 12 imams donc ça ça m'intéresse en quoi moi ça m'apporte quoi et on a même donné un exemple de hadith le même hadith qui est utilisé sur le djihad par exemple la vision des chiites sur le djihad c'est que le djihad est juste doit être défensif il ne peut être offensif c'est à dire tu peux pas voyager pour faire le djihad et combattre dans le sentier d'Allah que quand le Mahdi Montader arrive et chez les sunnites non ils attendent pas mais ils font du djihad interne du djihad du peuple donc donc réputés infaillibles les douze imams parmi ces douze imams il y a le fils le petit-fils du prophète les chiites ils sont considérés comme ahl al-bayt les gens de la famille parmi les douze imams se trouvent les deux fils d'Ali pardon c'est les deux fils d'Ali les chiites croient que le douzième imam reviendra à la fin donc l'imam le Mahdi le montader le coran pour les chiites très important le coran est une oeuvre humaine alors que pour les sunnites il a un caractère divin au-delà du coran les sunnites sont également fidèles à la sunna et à travers la sunna les sunnites tentent d'imiter le prophète et les autres tentent d'imiter Ali Ali et le prophète ont vécu à la même époque donc imaginez la différence c'est pas qu'ils partent du postulat que Gibril il s'est trompé au lieu de donner la révélation à Ali il l'a donné à Mohamed un truc comme ça non il croit en le prophète le sunnite constitue le courant les chiites l'histoire des chiites est née après la mort du prophète tu vois oui oui c'est ça c'est Abu Bakr quand il a pris la imam parce que c'était la question de qui va conduire la prière du vendredi donc c'est Abu Bakr qui est parti faire la prière alors que les chiites disent que le prophète a donné l'imam à Ali et qu'on lui a confisqué voilà les autres les kharijites les alawites les drouzes l'imam le Mahdi le Montadar c'est un imam qui a déjà existé qui est né en 225 héjérées c'est à dire il a déjà existé et qu'ils vont et ils disent qu'il va ressusciter c'est un imam qui a déjà existé parmi les 12 imams et il va revenir Mohamed bin Hassan mais chez les sunnites moi en tout cas je me rappelle de mémoire que c'est Issa qui allait revenir ouais mais Houman non Houman c'est c'est quoi avec les tu vois les 12 imams c'est un imam qui a déjà existé moi je pensais que c'était le dernier qui va venir non non il va ressusciter c'est quelqu'un qui a déjà été imam chez eux Mohamed Mohamed El Mahdi qui a déjà existé c'est une personne qui est née en 225 c'est ça et selon lui-même un rédempteur eschatologique envoyé inspiré par Allah voilà c'est quelqu'un qui a déjà existé voilà alors El Mahdi et selon l'islam un rédempteur eschatologique non oui je crois que c'est un rédempteur un rédempteur un rédempteur un rédempteur et encore plus elle écrit en arabe oh là là tu connais mieux que Wikipédia TFK t'as écrit non mais elle s'arrête pas de parler et puis dit quelque chose d'intéressant écoute on n'est pas des ignorantes ici t'es pas ici tu viens pas nous convertir que je sache Allah je convertais personne en fait moi je convertais personne déjà moi je suis peindre et musulmane je cite des articles je cite des textes authentiques ou non mais moi je suis pas une bonne pratiquante vous êtes vraiment des pratiquantes ou l'arrière c'est bien bravo c'est clair c'est bien sûr je vais pas rentre moi aussi je suis kafira moi le Mahdi en fait c'est Issa Ibn Mariam c'est le Mahdi il a jamais le Mahdi ça n'existe pas le Mahdi c'est à dire le berceau de la prophétie c'est le Mahdi il m'a dit en fait c'est ça le Mahdi le Mahdi c'est le Mahdi je parle en fait je fais des recherches comme tout le monde voilà je suis ensoiffée de moi je suis en fait avant d'étudier le Coran il faut étudier les autres religions j'ai grandi à Naples Naples en fait Rome en fait c'est là tu vas savoir l'histoire d'Issa son histoire et pourquoi il y a la croix et ensuite comment ça se passe et j'ai ma soeur elle est mariée elle a 60 ans maintenant ses enfants ses petits-enfants qui sont en Arabie Saoudite je connais un peu l'histoire des chiites ils ont le bazar ma soeur et mariée et tout alors sunnisme et chiisme l'islam et la religion la plus répandue blabla et le chiisme est à environ 15% 80% de sunnites et 15% de c'est pour ça qu'on ne connait pas beaucoup le chiisme c'est vrai que ça ne nous intéresse pas tant que ça à part pour les iraniens mais comme c'est le même problème quand les toutes les femmes envers l'obligation du voile je ne vois pas de différence sur le statut des femmes entre chiites et sunnites pour les musulmans les sunnites sont les traditionnalistes en fait sont restés fidèles à la branche orthodoxe de l'islam celle qui reconnaît comme légitime la succession là on est dans Stéphane Université Laval avec celle succession du prophète Mohamed reconnaît comme donc celle qui reconnaît comme légitime la succession du prophète Mohamed donc la différence Youmi à Sam'i toi qui aimes le savoir entre chiites et sunnites c'est juste la croyance que Omar Boubakar tout ça ils sont sacrés ou pas ils sont légitimes ou pas voilà mais l'ahadith tout ça c'est juste la chaîne de transmission en fait il y a les mêmes ahadith c'est juste qu'il y en a un qui va le raconter selon un imam un chiite et donc comme ça les chiites vont le croire et un autre qui va te le raconter selon les sunnites non mais vous prenez les gens pour des camps et en plus et en plus un détail très important bon en plus de l'islam on sait que Issa c'est Issa pour les chrétiens d'Orient c'est Yasua il n'y a aucun doute là-dessus et en plus c'est une c'est une driblerie de dingue il y a un autre personnage dans la Bible qui a le prénom qui se rapproche de Issa et c'est pour ça que dans le texte coranique ce n'est pas clair du tout à ce sujet la seule chose c'est que c'est le Messie le Messie c'est le Messie c'est celui qui est attendu c'est tout mais je vais retrouver les textes sur le père c'est vrai que je n'ai pas préparé forcément moi je voulais juste parler de cet article mais c'est surtout sur Adéla que je voulais parler sur ce live vous êtes allé voir je vous ai envoyé le live un truc de fou un truc de fou un rassembli d'ignorants d'imbéciles de comment te dire j'ai honte j'ai honte je pleure pour mon Algérie le niveau de l'Algérien j'avais envie de me taper la tête contre le sol je suis sortie parce que j'avais les oreilles qui saignaient de médiocrité quelle bande de cons ils disent oui mais c'est eux en fait vous vous rappelez dans les années 90 la décennie noire c'est eux qui sont il n'y a pas longtemps ils nous ont fait le qui nous ont fait le hirak et c'est eux quand ils ont vu ils ont vu que le terrorisme en Algérie ça n'a pas marché le hirak ça n'a pas marché c'est toujours les mêmes donc là ils ont trouvé un nouveau vecteur c'est le head oh là elle disait j'ai pleuré quand je l'ai entendu ça m'a fait mal oui Adela en faisant ses lives elle mange un peu elle mange ce qu'elle veut d'ailleurs peu importe ce qu'elle mange et bien elle leur fait mal elle avait très mal et j'ai pleuré je ne faisais que pleurer oh là là je ne faisais que pleurer espèce d'hypocrite c'est des vieilles voix ça se voit que c'est des bandits de grand chemin les femmes parmi elles il y en a qui vivent en France mais bien sûr mais bien sûr c'est un problème mais au fait moi je ne comprends pas le principe tu me diras les gens ils font ce qu'ils veulent mais c'est quoi l'intérêt d'ouvrir un live pour parler d'autrui et parler en mal et colporter des choses vraiment infâmes et en plus de faire dans la dans la diffamation parce que j'ai entendu à un moment qu'il accusait Adela de parler mal des musulmans mais en fait à un moment donné il va falloir faire cette distinction il faut que vous arrivez à régler ce problème parler de texte l'islam ne vous appartient pas c'est un livre comme n'importe lequel livre on a le droit d'en parler on a le droit de critiquer on a le droit de le malmener c'est comme ça mais par contre vous vous octroyez la liberté de porter atteinte à une personne que vous ne connaissez pas elle ouvre un live c'est son live c'est son espace privé elle vous autorise à y aller et moi je n'ai pas entendu une seule fois cette femme dire du mal des musulmans elle fait ce qu'elle veut dans son live quand elle répond à des insultes de musulmans elle a le droit si tu m'insultes je te réponds tu n'auras pas la soumission vous n'aurez pas notre soumission je suis montée chez elle après toi tout à l'heure tu venais de descendre je suis montée il y avait des mecs qui lui disaient oui je sais pas quoi et Palestine et on fait doué ils m'ont signalé chez elle ils m'ont signalé ah bon de merde et là je me suis dit ah il me parle de Palestine attends je vais monter j'ai demandé je dis bon ok je dis Palestine et parce qu'ils étaient en train de lui dire c'est à dire qu'Allah te fasse ça te brise les os qu'Allah te donne le cancer c'était qu'à base de ça il y a quelqu'un qui lui a posé la question il lui a dit écoute moi je vais juste te poser une question est-ce que tu crois que Allah il va écouter tes prières il lui a dit normalement oui il lui a dit alors pourquoi il n'écoute pas tes prières quand tu demandes la paix pour les enfants palestiniens il lui a dit ah les enfants palestiniens c'est un problème complexe et puis il lui a dit moi je monte je lui ai dit c'est pas dans le courant c'est écrit que les hommes étaient surpuissants par rapport aux femmes par rapport au fait qu'ils ne fassent pas la guerre je dis pourquoi tu ne vas pas faire la guerre là-bas étant donné qu'avec ta grosse voix là tu montes en tant qu'homme et tu insultes Adela il m'a dit et après il m'a dit tu sais quoi il m'a dit oui il m'a dit on ne peut pas monter c'est à cause des femmes comme vous on ne peut pas je lui ai dit comme en 1967 on vous a donné Maya comment elle s'appelle avec la juive Golda Meier je lui ai dit ils vous ont donné une tarah de chien en six jours les égyptiens ils sont partis à cause de l'hijab les femmes chinois elles ne portent pas l'hijab c'est pour ça qu'on a perdu la guerre je dis maintenant c'est à cause de moi et de Adela les poufs de TikTok qu'il se passe ça en Palestine ils ne pouvaient pas répondre il m'a dit ouais ouais oh putain ils ne sont même pas capables de répondre à la question j'ai dit t'es un sous-homme d'après le courant que tu vénères tu as ma charra j'ai dit tu as ta hain ou farhan tu as un chis tu as un chmeta tu as normalement le H et le Gabdouk et s'ils te chopent sur le haut ils te zigouillent parce que tu n'as pas été les aider espèce de harké espèce de marxas c'est comme ça que vous aimez qu'on vous parle il faut juste leur parler de leur courant à quel point ils se contredisent avec leur courant ils ne peuvent pas ils ne veulent pas parler du courant 99,99% même si c'est un live qui contient 10 milliards de bicots sachez que 99,999999 pour ne pas dire un milliard comme si on va dire 100% et bien sachez qu'ils ne connaissent rien à l'islam sachez qu'ils ne connaissent rien la moindre des choses le calendrier égérien il est complètement foireux et ça ils ne le savent même pas ils vont au hij alors qu'ils ne savent pas que les dates et qu'on n'est même pas à la bonne année dans le calendrier égérien tellement ils sont débiles que même leur calendrier il est faux tout ce qu'ils font n'a aucun sens parce que les dates ne sont pas les bonnes vous ne faites pas ramadan en ramadan je vous le dis vous ne faites pas le hij à la bonne époque je vous le dis tout ce que vous faites c'est de la merde regarde les commentaires je vais vous afficher les commentaires vous allez être choqués que de la haine et après ils disent elle nous harcèle en fait Adela elle les harcèle elle est chez elle elle fait un live c'est eux qui vont dans son live et c'est elle qui les harcèle moi ça me fait rire tu vois je me suis chez les autres et c'est ça n'a aucun sens mais ils le disent c'est un problème là alors attend Amir Amir regarde salope Amir s'il te plaît monte 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 pour me prouver le contraire rabak monte m'expliquer le calendrier j'ai rien comme il est vrai comme il est bon depuis tout à l'heure lui il ne fait que nier quand je l'invite il ne monte pas il ne sait rien ça n'est plus qu'il sait rien monte 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 m'expliquer ça fait des années que je cherche la contradiction je n'ai jamais trouvé monte tu vas éclairer ma lanterne s'il te plaît monte de quoi t'as peur regarde comment il a peur il ne veut pas monter je l'ai invité deux fois deux fois la première fois il a dit tu mens je lui dis viens explique-moi vous ne savez pas ce que c'est que débattre en fait vous savez que vous savez que il hallucine ben oui tu hallucines moi aussi j'ai halluciné viens montrer ta connaissance viens montrer ta connaissance ta peur on te fait peur c'est vous qui êtes n'importe quoi et vous suivez n'importe quoi vous suivez quelque chose à votre image bancale lugubre mortifère moche poilu vilain voilé merdeux vous êtes à l'image de ce que vous suivez basta salut mesdames salut Max ouais moi je voulais juste reprendre tout d'alors je voulais juste reprendre tout d'alors tu dis que ça n'a aucun sens et moi j'aime bien ramener les choses à la base si ça a un sens c'est justement toute la stratégie de l'islam et des frères musulmans c'est se victimiser aller chez les autres aller chez les autres et se victimiser eux ne sont que les soldats abrutis qui sont l'aboutissement de tout ça au final ça marche à merveille on a des blaireaux qui ne savent pas de quoi ils parlent ils viennent chez les autres ils agressent on parle des lives mais on parle de la France on parle de l'Europe on parle du monde ça a du sens il a le sens donc on ne fait que répéter ça mais on ne va pas arrêter de le répéter parce que tant qu'ils n'auront pas compris il va falloir le faire parce que moi je pense que ces personnes elles sont endoctrinées d'une part par l'islam mais elles sont endoctrinées par la connerie et par la stratégie de ces gens là qui se gavent eux ils se font un fric monstrueux sur le dos de ces blaireaux eux ils sont tranquilles chez eux là-bas et ils rigolent ils regardent ce qui se passe dans le monde ils regardent les soutiens à Gaza et compagnie ils se marrent parce que tout ça ça fait partie de la stratégie voilà c'est ça que je voulais dire c'était juste pour contredire le fait que tu dises que ça n'a aucun sens non mais tu as raison j'y ai pensé non mais ça n'a aucun sens dans le fond oui tu as raison mais la vérité elle est que politiquement ça marche c'est tout c'est ça c'est la provocation comme ils font avec le voile au lycée les revendications l'antrisme et après quand tu dis non il a dit non t'emmerdes de monde et tu reproches au monde de te reprocher de les emmerder en fait c'est ça le truc c'est exactement ça c'est tout bête mais c'est ça il faut que tu te taises que tu dises oui et que tu te la fermes c'est comme ça qu'ils veulent et si tu dis non bien t'es islamophobe ben non en fait c'est ça c'est ça Abdo bonjour bonsoir comment ça va vous allez bien je viens de monter mais j'ai compris un petit peu le sujet c'est ça et donc je vais donner mon avis je pense alors vous parlez des foulards et tout ce qui est oui c'est ça de l'islam on parle d'une tiktokeuse apostate de l'islam qui fait ses lives qui mange du porc qui danse qui boit du vin et qui est harcelée dans son live pourquoi ? parce que pour eux elle a une tête d'arabe et qu'elle ne devrait pas faire ça attend on le droit de vivre aujourd'hui même en France et on fait des lives sur elle on lui dit regarde le message que j'ai fiché ici c'était un live qui est fait sur elle que de la haine en plus c'est le projet question du diable par contre il met tout les sionistes nous paye on est riche en fait on est payé de partout les sionistes les américains ils ont dit quoi aussi j'avais fait plusieurs captures d'écran oui à le RN maintenant le RN c'est rajouter le RN nous finance je vous le dis tout de suite c'est ce qu'ils disent ça va pas attendre le droit de critiquer un dogme qui veut nous écraser qui veut nous écraser et en plus vous qui veut nous écraser avec vos mains et vous serez d'accord parce qu'il y en a un qui est monté dans le live tu sais ce qu'il a dit moi je vais pas rester longtemps est-ce que quelqu'un ici a son adresse c'était ça et je l'ai enregistré c'est vers la fin moi je suis t'accorder ah pardon excuse-moi Touda il y a quelqu'un qui est venu me dire en privé je te chope je te découpe avec un couteau je vais te faire ceci cela j'ai dit oui mais oui bien sûr il m'a dit oui je parle pas chinois il m'a dit je viens de sortir du héros il a pas pris en sérieux je lui ai dit tu m'écris même pas bien je vais pas te croire je lui ai dit mais toi tu es même pas capable de maîtriser le français tu vas me maîtriser moi me choper il m'a dit je parle pas chinois il m'a dit sur la tête de ma mère sur la tombe de ma mère il m'a dit je sors du hebst il m'a dit tu vas voir ce que je vais te faire oui celui-là le gars qui est monté aussi il a dit arrivera ce qui arrivera Abdo qu'est-ce que tu dis sur ça est-ce que c'est normal je suis contre tout ça moi je suis un ancien je suis pas jeune nous notre génération on était tolérant on n'était pas dans la religion du tout mais vraiment pas du tout on a pris des cours d'arabe de Coran tout ça à l'époque on a eu la base de la religion mais ça s'est arrêté là mais cette génération aujourd'hui c'est catastrophique c'est pas l'islam c'est l'islam sectaire pour moi ça n'a rien à voir et comment cette génération sont devenues comme ça c'est qui qui les a rendus comme ça j'arrive pas à comprendre moi-même j'essaie de parler quelques fois avec eux mais ils sont à fond dedans maintenant le foulard c'est obligatoire faire un crédit à la banque c'est interdit tout est interdit vous voyez tout est interdit et où on va avec cette génération je sais pas je sais pas maintenant c'est les menaces et on va tuer pour la religion et ceci c'est un conte maçonnique regarde les francs-maçons le RN s'il te plaît si tout ce monde payait les apostas les apostas seraient riches les francs-maçons les sionistes le RN qui encore mais ça va pas vous allez arrêter quand votre complotisme le Mac les terroristes des années 90 le généraux non mais ils se prennent pour le les gens sont jaloux tu vois ils croient vraiment ça ils sont vraiment dans la croyance je vais juste dire aux jeunes que nous aussi on était jeunes dans les années 80 on s'est bien amusés on était dans les boîtes de nuit Bob Marley Bob Dylan tout ça on a passé des bons moments après pour nous la prière pour les anciens ils nous disent quand vous serez grands vous faites la prière vous voyez mais ils nous ont jamais imposé la religion et on vivait très bien on n'avait pas les problèmes qu'il y a aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ils vivent pour le paradis ils attendent le paradis ils se sont oubliés qu'ils sont sur terre et ils ne sont pas discrets on n'est pas chez nous on veut on ne veut pas on n'est pas chez nous on est invités si vous voulez on est venu en Europe pour travailler pour tout ça malgré que ces enfants ils sont nés en France ils ne se sont pas français malgré qu'ils ont fait l'école et tout ça c'est quoi la solution avec cette génération je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas il faut qu'ils il faut qu'ils fassent attention avec qui les mosquées qui gèrent tout ça il faut qu'ils fassent attention il faut que les parents aussi la plupart des parents ils sont fiers que leurs enfants ils font la prière mais ils ne savent pas que derrière c'est plus ils deviennent des faux c'est sectaire pour moi ce n'est pas l'islam ça c'est sectaire franchement ça n'a rien à voir avec l'islam parce que l'islam c'est quoi c'est se réveiller le matin faire ta prière ne fais pas de mal fais de mieux travail occupe bien ta famille si on fait ça c'est bon c'est ça l'islam ou bien toutes les religions ils disent la même chose de toute façon c'est la base mais après ça devient du fanatisme je ne sais pas que vous savez que ce n'est pas vrai dites-moi que ce n'est pas vrai mais l'islam quand on lit le Coran par exemple monsieur Abdo avec tout le respect que je vous dois c'est juste de la merde c'est juste l'irhab l'islam surat al-tawba surat al-tawba monsieur Abdo c'est juste innommable c'est pire que le sectarisme c'est pire que le racisme il appelle à pragmatiser c'est-à-dire à T-E-E-R T-E-E-R tu peux répondre je n'ai pas fini par l'arabak voilà ça appelle à pragmatiser monsieur Abdo c'est-à-dire T-E-E-R je ne vais pas faire sauter le live toute personne qui n'est pas musulmane vous vous rappelez ce qu'ils nous ont fait pendant la décennie noire en Algérie et bien ça c'est l'islam monsieur ce que fait Daesh vous ne croyez pas qu'il le sort d'une pochette surprise ou de leur chapeau ils ne le font pas par plaisir ils le font parce que c'est des vrais musulmans monsieur Abdo c'est ça le problème le problème les pays musulmans c'est les pays les plus chers de la terre mais ils sont les plus misérables de la terre alors explique-moi pourquoi malgré tout et pour eux comme vous l'avez dit tout à l'heure ils vivent pour mourir et pas pour vivre ils naissent pour mourir déjà de un et du coup l'islam je le dis tout le temps monsieur Abdo quand vous regardez bien quand moi j'étais à l'école dans les années 90 80 et 90 on me disait il n'y a que par exemple faire le don d'organe c'est haram parce qu'on préfère perdre un musulman que donc perdre deux la transfusion sanguine c'était un moment c'était haram le don d'organe c'est à dire tu veux donner un rein tu ne le donnes pas parce qu'on préfère genre à ton père ou à ton fils parce qu'on préfère que quelqu'un meure que ton fils qui a un problème ou à ton père que toi et ton père parce que le risque zéro n'existe pas et ainsi de suite la femme voilà elle reste à la maison elle se marie et comme elle a dit tout à l'heure le sujet c'était voilà c'est à dire toute civilisation qui donne le gouverneur si tu veux à une femme n'ira pas loin ça c'est ce qu'on nous apprend dans l'islam et plein de trucs sans parler de la partie guerre guerre sainte il n'y a que ça en fait c'est mortifère tout ça c'est ce qu'on appelle le tourisme c'est haram voilà plein de trucs la musique c'est haram la musique c'est haram donc vous voyez on fait rien on est des gens on fout rien et on interdit aux autres de faire quoi que ce soit l'inaction destructrice c'est ce que j'appelle dans l'islam c'est ça le culte du misérabilisme et aussi parce que je suis désolée le QI si vous voyez la carte des QI mondiaux vous allez voir les QI des pays du Maghreb et à droite à gauche comment il est très très bas suite au mariage consanguin les gens ils expliquent ça comme ça mais je suis désolée avec une religion comme ça mais après je pense même pas que c'est le problème de la religion parce que finalement la religion elle vient elle a traversé les générations si elle a traversé la génération c'est que c'est le problème des gens qui qui continuent à la respecter parce que le Coran tu le lis tu comprends vite et rapidement si t'es normal dans ta tête que c'est fake que c'est plus diabolique que divin je vais même pas dire que c'est profane c'est diabolique c'est grave ce qu'il y a dans le Coran et les gens ils continuent à faire des formations et Jamal Azhar il fait toi numéro 33 46 avec votre Coran de merde il y a une saurade que souvent je monte dans les lives j'essaye tu sais les religieux là qui m'expliquent un petit verset et il dit je ne sais pas si il y a des arabes avec moi est-ce qu'ils ont compris qu'est-ce que je veux dire oui mais ça veut dire il n'a pas été engendré il n'a pas engendré ni n'a été engendré ça veut dire il n'y a rien d'abord c'est les femmes qui accouchent déjà il y a un problème vous voyez ce que je veux dire alors ça veut dire déjà ce verset là ça veut tout dire après on a un cerveau on sait le halal il est haut le haram il est haut mais après c'est sectaire mais maintenant les gens peuvent les manipuler surtout la nouvelle génération les jeunes aujourd'hui c'est catastrophique j'ai un ami qui a un supermarché il travaille depuis 40 ans là il veut prendre sa retraite ses deux enfants ils ne veulent pas prendre l'affaire parce que leur papa il vend de l'alcool voilà là ils sont salariés chez des gens il a une grosse affaire mais ce que j'allais te dire aussi transporter l'alcool vendre l'alcool servir l'alcool tout ça c'est haram le papa c'est quelqu'un qui fait sa prière il est correct il m'a dit je les ai fait grandir grâce à ce supermarché et maintenant ils ne veulent pas voilà par contre il m'a dit le week-end il vient manger à la maison il ne dit pas que c'est haram voilà des faux culs des faux culs imbéciles ils travaillent comme salariés le pauvre il est fatigué il veut qu'il les remplace mais ils ne veulent pas voilà parce que l'imam il a dit ça en plus ils ne veulent pas ils voulaient les aider pour qu'ils achètent des appartements ils ne veulent pas ils sont des agéniens parce que les intérêts c'est haram voilà ça veut dire ils vont passer leur vie dans les HLM voilà ils ne vont pas avancer dans la vie les HLM et les HLM ils sont construits avec quoi ? ils ne sont pas construits à base des livrets A et des assurances vie surtout des livrets A c'est pour les hôpitaux pour la création de loyers de loyers plutôt d'habitations à loyers modérés et ça vient d'où ? ça vient de l'argent des banques comme les HLM ils sont incohérents soit c'est de l'hypocrisie soit c'est de l'incohérence la Sourate 4 97 leur dit de ne pas rester dans un pays de kufr qu'est-ce qu'ils font dans un pays de kufr s'ils sont aussi radicalisés c'est pas tu prends tout soit tu lâches tout il ne faut pas qu'ils touchent les allocations attend ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes les anges enlèveront leurs âmes en disant où en étiez-vous à propos de votre religion nous étions impuissants sur terre dirent-ils alors les anges diront la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? voilà bien ceux dans le refuge et l'enfer vous irez en enfer vous nous faites chier pour aller en enfer en plus vous nous faites chier dans les pays des kufars pour à la fin on ira tous en enfer ensemble donc soit vous nous lâchez la grappe et vous rentrez où vous voulez vous allez dans un pays musulman soit vous restez ici vous nous lâchez la grappe quoi lâchez-nous les chêtes j'ai envie de dire j'ai pas terminé par rapport à la carte bleue tu sais visa carte moi quand j'ai dit mais pourquoi vous utilisez la carte bleue parce que vous payez des intérêts chaque fois vous retirez de l'argent ah non non ça c'est un service ça le débrayé mais normalement ils ne devraient pas utiliser la carte bleue mais il y a une hypocrisie totale et normalement il n'y a pas de hijra depuis que Mohamed il a fait la hijra il a dit il a dit il a dit depuis que Mohamed fait la hijra quand il était peureux il était il est revenu il est revenu il a fait le foutouhette de à deux balles il est revenu de Médine à la Mecque il a dit plus de hijra plus personne ne va quitter son pays vous allez rester dans vos pays soit vous transformez le pays en musulman c'est à dire vous allez à la conquête soit vous restez chez vous et regarde ils sont là ils sont en train de nous faire chier je vais descendre bonne soirée ça fait plaisir de vous parler merci Abdou merci Abdou t'es gentil bonne soirée on veut des musulmans comme ça qui même s'il est il dit il est musulman elle a dit ce coran de merde il n'a pas pleuré il n'est pas allé créer un compte un live sur elle franchement et comme d'abord on les trouve toujours que dans les anciennes générations et jusqu'à la quarantaine après ça part en live quoi plus ils sont jeunes plus ils sont ignorants stupides enfin je ne vais pas refaire la tirade de zou qui a bien résumé ça tout à l'heure mais voilà quoi et hypocrite parce que je pense qu'il y en a quand même une grande partie qui savent très bien que le projet qui est derrière et ce qui se passe c'est qu'ils viennent dire le contraire comme l'autre spécimen qui est monté en coupant la parole je ne sais pas ce qu'il était en train de sortir de sa gueule mais certainement pas des gentillesses bien sûr aucune éducation ils voient que tu parles ils parlent sur toi je t'ai dit ils font la même chose dans nos lives en fait les gens vous observent et ils voient aussi que vous faites la même chose dans la société des koufars pour dire le mot en fait vous venez chez les gens et vous les faites chier chez eux c'est ça que vous faites comme vous faites dans nos lives vous mentez vous respectez pas l'ordre de menter l'ordre de parole vous respectez pas ceux qui parlent il faut que tout le monde se taise et vous écoute mais vous vous prenez pour qui ? c'est ça il n'est pas venu dire pourquoi tu es en train de trahir ta religion il est en train de venir il est venu dire pourquoi tu es en train de trahir le projet point barre il a dit ça ? j'aurais bien aimé développer avec lui l'idée du projet il a dit comment tu es en train de renier ta religion ou rejeter je ne sais plus quel terme il a utilisé ta religion je l'ai vomi il y a plus de 4 ans il tombe de la dernière pluie là encore ça prouve que pour eux la religion c'est eux tu n'as pas le droit d'être autre chose que des musulmans donc tu es musulman tu n'as pas le droit c'est interdit tu n'as pas le droit tuer une souris ou même dans les laboratoires je n'ai pas fait médecine j'étais mateuse je n'ai jamais fait de mal à une mouche j'ai dû peut-être écraser une mouche ou deux j'avoue l'été des fois il y en a marre mais je n'ai pas fait de mal à des gars je serai certainement mieux loti que Mohamed ça c'est sûr Sonny Mohamed Moïse je serai je serai mieux que Abu Bakr bien sûr que je suis encore une fois 100 000 fois mieux que et on est tous mieux que eux de toute façon quand je dis moi c'est à dire vous même vous pouvez extrapoler mais nous on n'a pas fait leurs horreurs ça va pas quoi mais regardez le message pour revenir au live je l'ai enregistré on peut l'écouter mais peut-être que on lit déjà les commentaires c'est déjà intéressant regarde ce qu'elle dit il y a Yanis qui a dit non non il faut il y en a un qui a dit ne montez plus chez elle ni chez les apostas parce que vous alimentez leur live et Yanis il dit non mais il faut bien qu'on l'insulte nous on a la rage l'autre elle lui a dit oui mais moi ça me fait du bien de l'insulter c'est ça et une elle a dit à Yanis qui a dit il faut bien qu'on monte pour se défendre en fait dans leur tête ils montent dans nos lives pour se défendre c'est comme s'ils voient que notre critique de cette religion qui était la nôtre avant est la leur c'est comme si on critiquait quelque chose qui leur appartient rien qu'à eux bah non Gaë non ta religion déjà mais le problème c'est pour ça que ces gens là il faut leur poser des questions directes sur la religion si t'es censée si elle est censée te représenter plus que toi étant donné que t'es encore dedans donc tu es censée la connaître mieux que moi attends je vais te poser une question comme ça au hasard par exemple un truc bidon voilà mais où ils ne veulent plus répondre ils ne veulent plus répondre ils ne veulent plus rentrer dans les textes ils ne savent plus ils ne savent pas ils ne sauront jamais ils ne l'ont jamais su tu peux le conjuguer à tous les temps mais ils ne l'ont jamais ouvert un coran ou peut-être ils l'ont pris je ne sais pas à l'envers où ils dorment dessus toutes les nuits parce que c'est sûr avant de connaître mon mari qui est chrétien il m'a dit oh j'ai lu le coran il y a longtemps j'étais choquée tu vois j'étais sûr qu'il y a des musulmans qui ne l'ont jamais lu entièrement mais lu qu'est-ce qu'il en a pensé et qu'est-ce qu'il en a pensé tout d'heure c'est un goût chaud il m'a dit c'est un livre religieux c'est un livre de son temps tu vois il a vu la violence mais pour lui c'est comme les autres livres tu vois en tout cas ça ne lui a pas donné l'envie de se convertir c'est clair ça c'est sûr et il a il pense que sa religion lui va bien bref Yanis mon frère le prophète aussi était persécuté donc Adela elle persécute ces musulmans là parce que sinon le prophète il est mort tu peux pas persécuter à mort que je sache donc pour eux Adela les apostas les persécute lui dit donc le prophète aussi était persécuté parce que sinon il aurait pas dit aussi qu'est-ce qu'il a fait il a insulté jamais ah bon le prophète n'insulte pas le prophète ne pragmatise pas ceux qui l'insultent on va voir ça selon les les sunnites les quatre écoles juridiques sunnites Ibn Tarmia Tarmia mais j'aime bien dire Tarmia résume les conclusions des quatre principales écoles juridiques les madahib des sunnites concernant celui qui insulte le prophète dans son livre le glaive dégainé voilà donc le livre s'appelle comme ça le glaive dégainé donc voici quelques passages de la première partie dont le titre est il faut que je prenne un peu de miel quiconque insulte le prophète doit être tué qu'il soit musulman ou mécréant kif kif Charlie Hebdo Zou Adela Mila kif kif c'est pas des lois qui s'appliquent qu'aux anciens musulmans ou voilà c'est l'opinion générale des savants Ibn Al-Mandel par exemple a dit la majorité des savants sont d'accord pour dire que quiconque insulte doit être tué Malik Layth Ahmed Ishaq Ibn Shafi' ont également dit cela d'accord donc il a rien dit le prophète on verra il est rapporté de An-Naman que le Dimi n'est pas tué il est rapporté d'Abu Bakr Al-Farsi des compagnons d'Achaferi que les musulmans sont en consensus sur le fait que tuer quiconque insulte le prophète comme il est de règle de fouetter quiconque insulte un autre que lui Al-Khattab il dit par exemple je ne connais personne qui est divergé concernant l'obligation de tuer une telle personne c'est à dire celle qui insulte le prophète donc tous les savants sont d'accord sur ça mais il y a l'histoire de la poétesse là je la cherche donc et le fait de dire que le musulman qui insulte est tué il n'y a pas de désaccord à ce sujet alors c'est l'avis des quatre imains ça c'est sûr qu'est-ce qu'ils disent oh pardon pour le bruit donc là la divergence c'est sur le mécréant est-ce que le mécréant qui insulte le prophète a le droit ou pas et bien non et le repentir n'est pas à chercher c'est pour ça qu'il y avait des commentaires des gens qui disaient il faut pas demander c'est trop tard elle peut plus elle a insulté le prophète donc elle peut plus se repentir une fois que tu as insulté le prophète tu peux plus te repentir en gros donc tu dois absolument être pragmatisé j'ai cherché l'histoire de la poétesse et du du compagnon aussi pas l'un des compagnons mais celui Zou peut-être que tu vas te rappeler parce que celui qui a dit il faut suivre les même s'ils s'accrochent à la Kaaba et même oui c'est la vieille qui l'a exactement je pensais à elle j'avais oublié et il y a une autre femme attends il y a une autre il y a une autre alors au mot elle était elle était plus que ça c'était une femme qui était puissante dans sa tribu absolument et elle avait je crois je ne sais pas plus de 10 garçons à elle de ses enfants ça nous ramène à ce que tu disais tout à l'heure avec l'annonce de cette femme en noir qui se présente aux élections Haddak al-Hadid contre l'idée qu'une femme puisse diriger une tribu parce que c'était le cas d'Omou Karfa et d'ailleurs vous pouvez trouver tous les détails dans Sahih Bukhari dans Tabari et Ibn Ishaq et Ibn Sad et bla 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 c'est à l'infini Omou Karfa ce serait bien de raconter son histoire chef des tribus des bannons c'est les bannons bannons fasara il l'a zigouillé le prophète a appelé à ce qu'on l'a zigouillé c'était une vieille dame symbole de fierté dans sa tribu respectée elle avait même reçu dans ce que raconte dans les halils on dit qu'elle a elle a reçu plus de 50 épées cadeaux de chef des autres tribus donc déjà c'est bien de savoir ça parce que ça veut dire que le statut de la femme chez les arabes avant l'islam elles étaient respectées et donc elle était une des sages arabes comme tu dis elle a exprimé son opinion s'opposant au prophète de l'islam un peloton sous la direction de Zeïd fils adoptif du prophète a pris la vieille femme la déshabilla la tourna oh là là ça me rappelle Nora parce qu'on l'a trouvé aussi nue elle tourna la tête en bas puis attacha chacun de ses pieds avec une corde l'autre extrémité de laquelle fut attachée à un chameau et ils bâtirent les chameaux les deux chameaux ont couru dans deux directions opposées alors elle a été scindée en deux sa tête a été sectionnée en tant que preuve à tout à tout ce qu'elle était à tout ce qu'elle était morte sa belle-fille a été donnée au prophète oh là là et elle était très âgée elle était presque centenaire c'est ce qu'ils faisaient des terroristes pour les filles qu'ils enlevaient mais pas avec des chameaux avec des tracteurs ils le faisaient c'était très très répandu en Algérie ta tête a été exhibée dans les rues de Médine pour faire peur toujours la terreur quand on vous dit que c'est du terrorisme pourquoi vous nous dites non ? ah oui, une autre histoire de quelqu'un qui a insulté le prophète un autre châtiment Abou Daoud rapporté dans Abou Daoud Abou Daoud numéro 4361 rapporté Abou Abdullah ibn Abbas un aveugle avait une esclave qui avait l'habitude de maltraiter le prophète et de le dénigrer il lui a interdit mais elle n'a pas arrêté il l'a réprimandé mais elle n'a pas renoncé à son habitude une nuit elle a commencé à calomnier le prophète et à le maltraiter il a donc pris un poignard l'a placé sur son ventre l'a pressé et l'a tué un enfant qui est venu entre ses jambes a été enduit du sang qui était là donc c'est son enfant le matin venu le prophète en fut informé il a rassemblé le peuple et a dit j'adure par Allah l'homme qui a fait cette action et je l'adure par mon droit à lui pour qu'il se lève sautant par dessus le cou des gens et tremblant l'homme se leva il s'est assis devant le prophète et a dit messager d'Allah je suis son maître elle vous maltraitait et vous dénigrait regarde donc n'importe qui peut tuer sa femme et dire oh prophète elle t'a insulté je lui ai interdit mais elle ne s'est pas arrêtée et je l'ai réprimandé mais elle n'a pas abandonné son habitude j'ai deux fils comme des perles d'elle et elle était ma compagne hier soir elle a commencé à vous maltraiter et à vous dénigrer alors j'ai pris un poignard je l'ai mis sur son ventre et je l'ai pressé jusqu'à ce que je la tue sur quoi le prophète a dit oh soyez témoins aucune représailles n'est payable pour son sang d'accord peut-être pour donner le numéro s'il te plaît Abou Daoud combien ? c'est Abou Daoud numéro 4361 merci le 4362 dit Ali ibn Abi Talib a rapporté une juive était avait l'habitude de maltraiter le prophète et de le dénigrer un homme l'a étranglé jusqu'à sa mort le messager d'Allah a déclaré qu'aucune récompense n'était due pour son sang voilà c'est clair net précis c'est une esclave d'un aveugle l'esclave d'un aveugle il y a Asma bintou Malouen aussi il y en a plein il y en a plein c'est sûrement que dans une autre version ils vont lui donner un nom après t'as aussi les surates la surate 9 verset 65-66 parle clairement de ceux qui insultent le Coran et si tu les interrogeais il dirait très clairement vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer dit de point j'ouvre les guillemets est-ce d'Allah de ses versets le Coran et de son messager que vous vous moquiez ne vous excusez pas vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru si nous pardonnons à une partie des vôtres nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels c'est-à-dire on va vous prendre un exemple pour faire peur aux autres et qu'ils arrêtent d'insulter Allah et le prophète donc faut arrêter en fait votre religion vous la représentez tellement tellement bien avec votre attitude de où est son adresse donnez-moi son adresse je m'en fous je vais là c'est dingue ce que j'ai entendu mais regardez on se fait manquer par qui comme moi le mec il m'a dit je parle pas chinois je suis au Heps putain t'es au Heps pour vol espèce de minable vous vivez de l'arsin de vos seigneurs qui bossent les français et les gens honnêtes d'autres gens honnêtes peut-être même des maghrébins mais vous vivez de l'arsin et d'arnaques et tu sors et tu me menaces pour une religion que tu connais pas que j'essaye de t'apprendre mais c'est quoi je sors du Heps mais tu fais pitié plus qu'autre chose mais il salit pas l'islam comme ça quand il dit je sors du Heps c'est pas lui qui salit l'islam je sors du Heps il m'a fait peur moi j'aurais dit ça c'est toi qui salit l'islam moi au moins j'ai pas fait le Heps moi j'ai rien fait pour aller au Heps comme toi donc c'est toi qui salit l'islam moi je suis docteur moi au pire comme j'ai pas annoncé mon apostasie on va dire elle est musulmane et docteur donc bon point pour l'islam toi t'es quoi toi t'apportes quoi comme bon point tu crois qu'avec tes insultes avec tes menaces tu apportes une image positive à ta religion il vient même me parler comme ça j'ai même pas même quand j'ai passé deux ou trois jours sans manger en France j'avais pas le rang je venais d'arriver j'ai jamais volé un bonbon ou un bout de pain ça va pas ou quoi rénzine imbécile c'est une humiliation pour notre communauté il faut leur dire comment c'est pour ça c'est à nous de leur fermer la gueule c'est à nous de les dénoncer avant qu'un français pointe le doigt tu dis c'est une merde monsieur le français lui j'ai envie qu'il saute lui j'ai pas envie de le côtoyer je l'ai quitté là-bas je le retrouve là on n'est pas d'accord il sent là tout le coup les communs tout ça financé par les siens bien sûr les attaques personnelles ces attaques personnelles que subit Adela ou d'autres ça fait vraiment penser à ce qui est relaté dans la biographie du prophète de l'islam dans la serra de Ibn Ishaq à chaque fois qu'il relate quelque chose Ibn Ishaq il ne donne jamais une justification pour l'attaque d'ailleurs dans les chroniques il décrit toujours les agressions qui sont justifiées parce que souvent des attaques préventives et ça ça quand tu tu vois les deux mots attaques préventives c'est la seule manière de justifier toutes ces horreurs qui ont été relatées là sur l'histoire de de Oumot Elfa et c'est que ça dans Ibn Ishaq c'est que ça oui qu'Abdoul Achraf aussi tu connais il y a aussi son histoire que je viens de retrouver là c'est le premier sur qui on a fait la taqiyah tu as vu voilà Sahih Bukhari numéro 4037 d'accord rapporté par Jabir Ibn Ishaq le messager d'Allah a dit qui est prêt à tuer Kaab je me rappelle très bien du hadith en arabe qui est prêt à tuer Kaab Ibn Ishaq qui a blessé Allah et son apôtre sur ce Mohamed bin Maslama s'est levé en disant oh messager d'Allah aimeriez-vous que je le tue le prophète a dit oui t'entends celle qui a dit le prophète il a rien dit ah oui le prophète il dit rien quand on l'insulte ah bon voilà je voulais trouver l'image je rappelle qu'Allah lui-même insulte dans le 68-13 quand on sait ce que ça signifie bâtard en plus c'est un peu bizarre parce que bâtard c'est un sang impur alors que c'est nul qui a teur c'est un peu chou concernant la violence et les agressions justifiées parce qu'elles sont préventives le Coran lui-même dans les versets 8-39 et 293 l'essentiel c'est assurer la victoire de l'islam justifie et légalise tous les moyens utiliser le crime parce qu'il y a aussi des histoires où il y a des préméditations donc c'était carrément c'est pas que des crimes il y a des homicides et après on connait la suite et après ça s'étend et ça s'élargit et ça devient des guerres des guerres préventives donc je rappelle le Sahih Bukhari donc comment s'est passée la scène du crime 4000 donc je rappelle numéro 4037 donc le prophète a dit oui j'ai lu le prophète a dit qui veut tuer Ka'b donc Mohamed bin Maslama s'est levé et a dit moi le prophète a dit oui il est venu à Ka'b la nuit avec le frère adoptif de Ka'b il est allé chercher le frère de celui qu'il allait zigouiller imaginez imaginez la chose genre moi apostate il y a quelqu'un qui me retrouve il va chercher mon frère pour me tromper genre moi si mon frère toque à ma porte j'ouvrirai pas mais genre imaginez parce que je sentirais que c'est trop suspect donc il toque c'est ton frère tu ouvres donc il est parti la nuit avec son frère adoptif voir Ka'b le frère de Ka'b donc Abu Nayla il s'appelle Ka'b les a invités à entrer il a ouvert la porte ah c'est mon frère adoptif viens entre malhab bienvenue Ka'b dit ils ne sont que mon frère donc la femme de Ka'b a dit attention c'est pas normal que deux gars viennent il lui dit ils ne sont que mon frère Mohamed Ben Maslamah et mon frère adoptif Abu Nayla donc ces deux frères un homme généreux doit répondre à un appel pendant la nuit même s'il est invité à être tué tu vois alors ils l'ont tué et sont allés voir le prophète et l'ont informé voilà votre religion de haine et de mort tu la connaissais l'histoire des chanteuses pour avoir fait des chants satiriques dans l'islam non vas-y parce que tu sais souvent on te sort toujours cet argument que dans l'islam et que le prophète il n'a pas demandé à ce que les femmes et les enfants soient tués mais bien sûr comme il y a toujours un mais il y a toujours des conditions alors dans la page dans la page 550 à 551 dans Ibn Ishaq donc la biographie c'est là Nabawiyah Ibn Ishaq il explique que lors de l'invasion de la Mecque Mahomet ordonna à ses hommes de ne pas tuer les personnes ne s'opposant pas n'opposant pas de résistance hormis ceux se trouvant sur une liste de cibles privilégiées et ces personnes devraient être pourchassées et tuées et parmi celles-ci se trouvaient deux chanteuses Farhana et son amie leur crime avoir chanté des chansons satiriques à propos de Mahomet alors qu'elles je me rappelle maintenant que tu me l'as raconté alors qu'elles étaient des esclaves c'est-à-dire qu'elles avaient l'ordre de chanter tu vois il aurait pu dire elles sont esclaves que peut faire un esclave quand il est c'est cette histoire-là tu m'as je me rappelle de cette histoire de deux esclaves qui ont chanté alors que il les a tués alors que c'est leur maître en fait qui leur a dit de chanter tu vois il aurait pu juste tuer leur maître non les esclaves aussi et donc le prophète Mahomet il avait une liste une liste quand il est revenu à la Mecque il avait une liste de gens qu'il fallait éliminer donc parmi elles la chanteuse Farhana et son amie donc les esclaves mais aussi il y avait des personnes qui se trouvaient sur la liste Abdullah ibn Sad parce qu'il a apostasié Abdullah ibn Khattal qui a quitté aussi l'islam et tu es un esclave affranchi mais c'est en fait même aujourd'hui tu lis ibn Ishaq et sachant tous ces crimes qui se sont perpétués jusqu'à nos jours mais c'est le même le même schéma appliqué le même donc ne venez pas nous dire pourquoi vous critiquez notre religion de paix et d'amour d'accord s'il vous plaît voilà ce qu'on critique tous ces textes en plus vous venez vous venez en plus confirmer confirmer que ces textes ont encore un impact de nos jours c'est ça le problème quand vous regardez déjà c'est quoi qui si vous connaissez leur famille faut les dénoncer en Algérie déjà volonté de doxer on n'a pas écouté l'enregistrement mais on l'écoutera demain matin parce que c'est super violent faudrait que je l'écoute ou que j'isole quelques passages parce qu'il est long on ne peut pas tout écouter et bien analyser sur ce moi je vous donne le dernier mot et je vais finir là et en plus il y avait le mec qui a voulu montrer son entrejambe il est monté insulté voilà et dire à tout le monde qu'est-ce que vous voulez les mille et quelques personnes je vous appelle à la signaler il leur a dit ah oui c'est lui c'est lui attends il était là-bas il était là-bas j'ai vu un gars qui était là-bas tout à l'heure qui a dit moi j'ai un projet je vous invite à vous abonner vous voulez faire de l'argent sur les apostas et vous traitez les apostas de faire de l'argent sur l'islam il fait un projet il appelle tous les musulmans à ne pas menter il ne faut pas discuter mais oui oui faites 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 ne venez pas nous insulter mais en fait si tu veux je crois qu'il faut se mettre à leur place ils ont le seum parce que tu vois quand ils voient la dernière fois Maria les montait à plus de 7000 personnes qui étaient en live ils ont la haine et elles étaient en train de dire les nanas là tout à l'heure dans le live que tu m'as partagé c'est en train de dire t'as vu elle dit qu'elle est médecin ou je sais pas quoi aux Etats-Unis alors qu'elle porte une casquette toute déchirée même un putain mais vous savez pas qu'il y a des casquettes déchirées à la mode comme les jeans déchirés elle est tout le temps là dans son couloir ça se voit qu'elle vit dans la misère moi je connais des gens qui vivent aux Etats-Unis ils s'habillent pas comme ça mais qu'est-ce qu'ils sont imbéciles qu'est-ce qu'ils sont cons tu sais j'avais envie j'étais entre envie de vomir envie de pleurer envie de de monter leur insulter leur race envie de 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 ils étaient en train de la critiquer sur une casquette c'est vrai elle porte une casquette mais elle sent comme ça tu vois les casquettes fashion là les casquettes de Lévis ils n'ont pas d'argument c'est je sais que ma religion elle est belle et l'autre celui qui est venu là pour dire signaler il était en train de leur dire ne leur parlez pas de texte je sais que vous connaissez mais ne leur parlez pas de texte elle ne savent pas parler de texte quoique si elle savait elle se serait empêchée il y avait tout à l'heure dans le live tu m'as partagé il y avait quelqu'un qui leur a dit il est monté des fins il leur a dit mais moi il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à faire la salade moi toute ma vie en Algérie je n'ai jamais fait la salade et il m'a d'ouvrir sa gueule il ne sait pas que parce que tu ne fais pas la salade tu es censé être un kéfir Abou Bakr Sidiq il a fait parce que les gens ne faisaient pas la zéquette alors là sur quelqu'un qui ne fait pas la salade je me demande ce qu'il lui aurait fait putain qu'est-ce qu'ils sont cons ils sont cons il faut regarde qu'est-ce qu'il dit un autre il faut la signaler à la police elle cherche la haine ben non c'est toi qui cherche la haine ils ont choisi des personnes de l'Algérie les sions en fait les sionistes sont allés en Algérie chercher des Algériens pour combattre l'islam mais oui voilà voilà le ça vole pas haut je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'elles ne savent rien non mais le pompon et la souris sur le gâteau et l'amante sur le baklawa je signe je persiste on est l'hétéro en fait des années 90 c'est nous on n'a pas réussi à mettre la terre à genoux on continue en faisant maintenant l'inverse en fait on essaye la thèse et l'antithèse on ratisse large putain mais j'ai suivi ils ont de l'imagination de merde les fachos payés par les fachos les sionistes les francs-maçons les juifs le RN maintenant le RN rentrez dans le jeu le RN attention le RN c'est lui qui nous paye et le fils des années 90 aussi c'est nous n'oublie pas ça c'est nouveau c'est nous les terreaux des années 90 Allah il n'a pas su dire mieux que l'article premier des droits humains tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ils sont doués de raison de conscience ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité nous ne combattons pas l'islam nous le dévoilons c'est pas pareil c'est pas parce que vous avez honte de votre religion qu'on ne doit pas en parler vous avez honte ne venez pas écouter c'est vrai que moi si j'étais musulmane et que je lisais les textes j'aurais quitté déjà c'est ce que j'ai fait mais bon il faut du temps je sais il faut beaucoup de temps beaucoup 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 de temps pour s'en sortir parce que c'est de la merde c'est difficile s'en sortir il faut dire surtout et visiblement il y en a beaucoup qui l'ont jamais fait et qui le font pas donc voilà ils ont peur moi j'ai envie de les encourager à continuer à venir se ridiculiser sur les lives à venir montrer qu'ils sont ça fait 1400 ans qu'ils n'avancent pas donc ils sont pas deux balles dans le pied près quoi qu'ils continuent qu'ils continuent parce que nous on va pas s'arrêter de toute façon c'est ça bon les amis je vous dis soirée très bientôt à la panchée merci beaucoup comme d'habitude merci merci à tous n'oublie pas du lait du citron enfin du lait chaud sinon du bon miel je ne porte plus ma voix ah non ça fait une voix c'est je disais que tu allais un moche de rugby non mais j'ai crié j'ai crié je ne sais plus pourquoi j'ai crié mais j'ai crié c'était dans un live c'est sûr après ce cri j'ai perdu ma voix on va crier Aïcha pour qu'elle revienne Aïcha allez bonne nuit mesdames à demain matin tu m'as dit quoi du miel et du lait c'est ça du miel et du lait ou sinon du bon citron tu presses nature avec du bon miel et ça fait une espèce de mixture d'un bonbon c'est trop bonne idée oh c'est excellent je vais faire ça merci ma belle allez bonne nuit à tous au revoir et à toute une nuit ciao ciao merci merci